Bonjour ! Alors, on vole les gens ? C'est pour notre bien, évidemment ! Bienvenue sur Loup-Garou France ! C'est parti avec un nouveau reportage ! Je vais à Perpète ! Je vais rencontrer Carole et Jonathan, qui ont déjà témoigné pour Loup-Garou France. Et donc, c'est la première fois que je vais en reportage. C'est le 6ème. Au moment où je parle, nous sommes en novembre, très exactement le 25 novembre 2021. Alors, c'est la première fois que je vais en reportage avec les témoins oculaires. Et ça va être un reportage très intéressant. Désolé, ça bouge pas mal. Parce qu'on va pouvoir retrouver leurs témoignages, mais cette fois-ci sur les lieux, directement. Ce que je n'avais encore jamais fait. Donc, pendant tout ce reportage, on va retrouver les lieux exacts, des apparitions, et les témoins oculaires. Voilà. Donc, c'est génial ! Et en plus, ce sont de très très belles personnes, avec beaucoup d'humour, d'ouverture d'esprit, enfin tout ce qu'il faut. Donc, on est bien sur la même longueur d'onde, sur le plan, je dirais, plutôt spirituel, humain, idéologique, notamment en ce qui concerne la dictature sanitaire. Donc, bah, c'est parti ! On a pas loin de 400 km à faire. Et je vous remercie, c'est grâce à vous. Sans vous, il n'y aura pas de vidéos. Il n'y aura ni de témoignages, ni récits, ni foire aux questions, ni reportages, ni rien du tout. Rien ! Rien ! Rien ! Bon loup ! Niet ! Nada ! Que chi ! Nothing ! Donc, vous pouvez vous en prendre qu'à vous, hein ! Tipeur, Paypal, heure... Voilà, c'est vraiment... Tout ça, c'est du budget. D'ailleurs, heureusement, ça minimise un peu, justement, le besoin de budget. En ce qui me concerne, du moins. Parce qu'il y a toujours du budget derrière, en fait. Je suis nourri et logé. Donc, ça éponge un petit peu les dégâts, on va dire. Mais derrière, il y a forcément du pognon. Bah oui ! Donc, euh... Donc, voilà ! On peut attaquer ce sixième reportage. C'est parti ! Bon, on se rend pas compte comme ça. Pour vous, ça fait quelques secondes. Pour moi, ça fait déjà deux heures. Et je prends les routes de campagne. C'est... J'essaie le maximum de prendre les routes de campagne. Parce que les payages... Là, pareil, c'est comme les radars. C'est pour notre bien. Hein ? On est gentil, nous, les Français. On est bien gentil. Moi, je me demande si on sait pas plus tôt. Euh... Donc, oui, bah je prends... Voilà. Je prends pas les péages, les petites routes de campagne. Bon... Il y en a qui vont me dire. Bah, c'est bien. Faut rouler tranquille. Tu regardes la nature. Ah oui, bah oui. Je conduis, puis je regarde la nature en même temps. Comme ça, bah oui. Ah, puis qu'est-ce que je suis tranquille. Oh, oh. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai du temps à perdre. Oh. Vous en rendez même pas compte. Hein ? Je suis pas pressé, hein. Mais j'ai pas de temps à perdre. Donc, euh... C'est pour la bonne cause, bien sûr. C'est pour Bougarou France. C'est pour mon travail. C'est pour mon plaisir. C'est pour votre plaisir. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein. Pour chasser du loup-garou. Donc, euh... Il faut être patient. Il faut être patient. En ce moment, il faut être patient pour tout. T'as remarqué, il faut... Au bout d'un moment, je t'ai dit, tu... Tu te poses des questions, quand même. Hein ? Je sais que c'est pas très français de se poser des questions. Des radars. Ah. Ça, ça me manquait. Eh, attends. Depuis que je roule, j'en ai croisé que... Une petite trentaine. Bah, c'est pas assez, hein. Bon, il est là, c'est un radar tronçon, en plus, ça. Là, vous me pas restez avec le caméscope, tu vois. Je suis un très bon conducteur. Regardez, je roule à 20 km heure. Je suis un très bon con-citoyen. Hop. On reprend ça. Et... On est reparti. Une petite contribution, euh... En plus, des participants actifs, Pas la prime risque. Voilà. Parce qu'on va se frotter à du loup-garou. On ne sait jamais, hein. Ce qui pourrait arriver. Même si, évidemment, il y a peu de chances. Mais il pourrait arriver n'importe quoi d'autre. Et puis, euh... Bah, il y a la prime risque. Accident de la route. Prime risque. Se faire flasher par un radar. Tellement on est submergé. Se faire arrêter, wow, ou une voiture en... Radar en voiture embarquée. Je ne sais quoi. Euh... Une prime de patience, aussi. Parce qu'il faut se les taper tous les camions, là. Ouais, hein. Non, mais on rigole, mais... C'est quand même... Il faut quand même être passionné. Pour réaliser ce genre d'activité là, dans le contexte actuel. Je vous le dis, hein. C'est... Je ne sais pas comment... Chacun réagit différemment. Mais, euh... En tout cas, moi, euh... Quelqu'un a un radar. De l'autre côté de la route. Vous allez lui dire, mais putain, c'est... Ça reportage sur les radars ou sur les... Ou sur les loups-garous, bordel ? Attends, calme-toi. On n'est même pas arrivé encore. Moi, je te montre un peu la réalité du terrain. C'est ça, la réalité du terrain. C'est pas que des trucs cools. C'est des trucs super emmerdants. Qui me demandent toujours de prendre sur toi. Pour le temps. Prends sur toi. Pour le temps. Pour le temps. Pour le temps. Hein ? Voilà, avec une très belle vue d'un joli camion devant, hein. Ah, c'est pas beau ça, hein ? Un beau camion tout neuf comme ça. Ah, tiens ! Un radar, évidemment. Forcément. Et bon. Défastement, ça ne choque plus personne. Donc, je disais... Ouais. Entre... Vallées, des champs comme ça, perte de vue. Et puis... Ah, des belles éoliennes là-bas qui niquent pas du tout le décor. C'est vachement suivi. C'est vachement bien. Dis-donc, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est beau. Donc, des forêts aussi. À gauche, à droite. De plus en plus dense. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Excusez-moi, j'y reviens. Ma perte de vue. Ça, c'est magnifique. Voilà. Elle est belle, la France. Enfin, elle était belle. Bon, voilà. On continue le trajet. De village en village. De radar en radar. Le pire, c'est que je ne fais même pas exprès. Il y en a tellement partout. Vous voulez dire, je fais exprès d'allumer la caméra où il y avait des radars, mais non. D'ailleurs, ils ne sont pas tous indiqués. Donc, voilà. C'est ça. Coupe-moi la route pendant que je suis en train de doubler. Ça, c'est très français, tu vois. Tu vois, quand je roule en Allemagne, je n'ai pas ce genre de problème là. Enfin, quand je roulais en Allemagne, je ne suis pas allé. Je ne coupe pas la route comme ça là-bas. On est maintenant dans des sacrés parcelles de forêts. Et de camions. Vous allez vous dire aussi, mais c'est comme la radar, elle fait exprès. Mais non, c'est ça la route. C'est des camions, des radars, des flics, des camions, des radars, des flics. Bon, des fois, c'est bien, il y a des radars. Ça change. Même des fois, je me souviens, par moments, il y a même des camions avec des flics. Et des radars. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à bien distinguer à cause de la lumière, le soleil est bas. Mais c'est vraiment la campagne la plus profonde. Donc, on va passer un petit séjour dans cette zone-là. Ah, mais bien sûr, c'est toujours les derniers kilomètres les plus durs. Tu as un tracteur, voilà, juste devant. Qui glandent. Et qui perdent toutes sortes de merde par terre. Voilà, la campagne. C'est toujours mieux que la ville, tu me dis. En tout cas, moi, je trouve. Mais ça fait chier, quand même. Et voilà, Gérard Majax, apparition dans une autre voiture. Bah ouais. On est arrivé, comme je vous l'ai dit. Et là, je ne suis donc plus au volant. N'est-ce pas ? Salut la communauté. Voilà, donc, qui nous amène sur les lieux du crime. Là où tu as vécu, bah, une apparition de loup-garou. La première. Ouais. T'étais pas seul, t'étais... Accompagné d'une amie. À cheval. À cheval, ouais. C'est le fameux, donc, témoignage qu'on peut retrouver sur la chaîne, loup-garou France. Et donc, vous allez voir ça, le lieu en question, dans... Là, là, dans quelques minutes, hein. On y va. C'est pas très, très loin de chez toi ? C'est à combien de temps ? Non, on est à 4-5 minutes du lieu. 4-5 minutes ? 4 ou 5 minutes ? Parce que 4 ou 5, c'est pareil. Pour être précis, 4-37. 4-37. On est à 4 minutes 37, voilà. Ok, ça marche, à tout de suite. J'ai cru qu'elle était devant nous. Ouais ? Bah non, on ratait. Et puis, en fait, non. Donc là, c'était ta femme, c'est donc, bah, la fameuse... Caroline. Voilà, qui a vécu un phénomène aussi de grognement avec toi, hein. L'été dernier, ouais. L'été 2020. Waouh. On va en parler, ça aussi, on va pouvoir aller sur le lieu, qu'on se rende mieux compte, également. Et donc là, elle vient avec nous, elle nous suit pour... Ouais, tout à fait. C'est ta première petite mission. Mais ce soir, elle vient pas avec nous, non ? Non. Ce soir, elle va garder notre petit. Ouais, d'accord. Là, on arrive ? On est arrivé, tu vois, on est à un petit kilomètre. D'accord. Donc, tu vois, on vient de passer des maisons. Ouais. On est vraiment pas très loin des habitations, au final. Bah, ouais, ouais. Et c'est un chemin plutôt fréquenté, ici, en plus. Oui, mais c'est fréquenté, mais en même temps, c'est... Voilà, c'est quand même... La nuit, c'est différent. La campagne de chez Campagne, quoi. Bah, alors, oui, il faut être honnête, hein. On est au centre du trou du cul du monde, ici. Ouais, ouais, ouais. Hein ? Ça, c'est sûr et certain. Il y a vraiment... C'est assez dominant, les témoignages dans l'Est et dans le Sud-Est de la France, hein. Donc là, bah là, on est dans l'Est, hein. Ah bah, on est dans l'Est, ouais. Donc, euh... Donc, bah, c'est pas étonnant, quoi. Bah, voilà, tu vois, on arrive en pleine. Ouais. On est vraiment en pleine. C'est en ça que je te dis 80 mètres, ici, c'est quoi ? C'est rien du tout. Ouais, ouais. En vérité, tu vois parfaitement ce qu'il y a à voir à 80 mètres. Même de nuit, hein, on arrive... Moi, j'ai une bonne langue, on arrive à voir les gibiers, mais c'est super loin. Ouais. Super loin. Ouais. Voilà. Alors là, on bat, c'est là. Là, on est vraiment... Il était là. À une sacotelle de... Je te propose de descendre. Allez. Et de raconter encore ton témoignage pour ceux qui n'ont pas vu. Tiens, tu sais comment ? C'est parti. Ouais. Là, on est vraiment dans le trou du cul du monde, hein. C'est vrai. Il y a quoi ? Bah, comme je vous disais tout à l'heure, en arrivant, ça devenait de plus en plus... Forêt, champ, forêt, champ, entre deux radars. Exactement. Évidemment. Le champ, en fait, en réalité, elle était à... Elle est une cinquantaine de mètres de nous. Bon, avec les années, le terrain change. Ouais. Donc, ça montait un petit peu plus haut et ici, c'était un petit peu moins en contrebas. Donc, on est arrivé de là-haut à cheval. Donc, comme j'ai déjà raconté dans le témoignage, les chevaux s'emballaient depuis une paire de semaines quand on passait ici. Et donc, c'est là qu'on a vu les chevaux regarder dans cette direction-là et se stopper net. Voilà, ils regardaient dans cette direction-là. C'est là que nous aussi, on a regardé. Ils s'étaient stoppés à quel endroit exactement ? Les chevaux. Ouais. Sur le chemin là-haut. En plein milieu du chemin, tu vois le virage. Ouais, ouais, tout à fait. On était légèrement avant le virage. D'accord. Donc là, on voit la distance là. Ouais, effectivement. Donc là, le loup-garou était vers là ? Exactement. Donc, ouais, c'est ça. 80, peut-être 100 mètres grand max. Ouais, environ. Ok. Donc, ils se sont stoppés. C'est là qu'on a regardé. Et ici, c'était un champ cultivé, en fait, comme la partie là-haut. Ouais. Donc, ça avait été labouré. C'était sec, c'était en été. Ça avait dû être laissé en jachère, cette année-là. Ouais. Et c'est là qu'on l'a vu se rouler, en fait, dans la terre. Et donc, ici, il n'y avait pas de l'herbe, il y avait de la terre, là, à cet endroit-là. Ici, c'était de la terre labourée. Tout ça, jusque-là, c'était de la terre labourée. D'accord. Et c'est là qu'on l'a vu se rouler, en fait. C'est là qu'on l'a vu se rouler dans la terre. Alors, quand il se roulait, tu as regardé avec ta... C'était donc ta copine, une amie, quoi. Et il se roulait de quelle façon ? Frénétiquement. Comme je l'ai dit dans le... Dans le témoignage, il se roulait frénétiquement, ici. Il cherchait à se débarrasser de parasites, hein. Mais avec toute la puissance... Tu voyais que c'était gros ? Une créature comme ça, elle peut avoir... Ouais, bien sûr. Tu voyais la poussière qui montait, tu voyais que... C'était pas un lapin qui était en train de se rouler. Tu voyais que c'était pas non plus un cochon. Ouais, peut-être un gros lapin. Un gros, gros. Mon gros lapin. C'était mon gros lapin. Non. C'était pas... C'était pas le sanglier ? Non, c'était pas le sanglier, non. On va l'appeler le sanglier. Ouais. C'est le sanglier. Et donc, tu vois, comme tu disais, il y a une voiture qui passe. C'est pas totalement infréquenté, hein. La preuve en est. Il y a une voiture qui arrive, effectivement. Ouais, tout à fait. Il y a une voiture qui arrive. Donc, c'est pas complètement infréquenté du tout. Ouais. Et donc, ce jour-là, il se roulait frénétiquement dans la terre, au moment où on est arrivé, en fait. Clairement. Donc, tu le voyais de dos, plutôt ? On le voyait... Enfin, il se roulait dans la terre. Là, on voyait pas grand-chose puisqu'il se roulait. Ouais, ouais. Mais à un moment donné, il s'est arrêté. Il a levé la tête. Quand il a senti les chevaux. Donc, en fait, du coup, il était dos à nous. Donc, par là. Ouais, il s'est mis assis. Ouais. Il a relevé la tête, vers le haut. Ouais. Je pense pour sentir, en fait, tout simplement. Et c'est là qu'il a repéré que les chevaux étaient là. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis sur quatre pattes. Il a déboulé en partant de là. Ouais. Comme un fou. Et arrivé à quelques mètres du chemin, peut-être 5-6 mètres du chemin. Là, il a fini à deux pattes. Et il est rentré dans le morceau de forêt juste ici, juste à notre droite, en fait. Ben voilà, les amis. Vous avez donc le témoignage un peu plus compressé, on va dire. C'est ici que tu as vécu ce phénomène-là. La première rencontre, ouais. Première rencontre. Il y a combien de temps de ça ? Il y a bientôt 20 ans, maintenant. 20 ans ! 20 ans, jeune homme ! Ouais, il y a bientôt 20 ans. Waouh. Waouh. Alors là, je regarde, tout autour de toi, c'est vraiment... C'est des coins très intéressants, en fait, ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va pouvoir poser les deux caméras nocturnes et les laisser faire leur job, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, j'en pense carrément que oui. La question, c'est... Moi, écoute, je serais pour en laisser une peut-être de ce côté-là, puisque c'est là où tu as vu le phénomène, quoi. Ouais, effectivement. Et puis une peut-être plus du côté de la forêt, parce que là, je regarde, là-bas, ça me plaît aussi, quoi. C'est un coin qui m'a toujours inquiété. Ouais. Ce chemin-là m'a toujours inquiété. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il paraît glauque, comme ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Même au beau jour avec des feuilles. Ouais. Il m'a toujours inquiété. Mais ouais, je pense qu'on peut en laisser une parler, parce qu'en plus, la dernière fois, on a eu l'impression de voir des passages... Des traces, en tout cas, là, tu vois... Ah oui, parce que t'es revenu, hein, plus tard. Ouais, ouais, bien sûr. On va en reparler de tout ça, on va en reparler plus tard, mais... En tout cas, on a l'impression d'avoir vu, ouais, des passages qui me paraissent gros, pour être du simple gibier. Oui, on y va. Allez, c'est parti. Donc, en fait, techniquement, il était ici. Là. C'est ça, hein. Il est rentré, toc, 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 là. Dans cette direction-là. Exactement. Putain. Et il a commencé à marcher, là, sur la ligne où je suis, à peu près. Il est rentré dans la forêt. Et il est rentré dans la forêt. Avec son poil blanc, crème gris. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et après, vous êtes parti direct, hein. Ouais, ouais, l'ami avec qui j'étais... De toute façon, les chevaux ne nous ont pas laissé le choix, hein. C'est eux qui ont fait une mi-tour, et... Ils ont fait... Ils ont senti... Ils font 500 kilos. Ouais, ouais, ouais. C'est pas tant qu'ils décident. Donc, non, on a fait une mi-tour aussitôt. On est reparti assez rapidement, d'ailleurs, la forêt. Ton cheval est toujours vivant, d'ailleurs. Oui, c'était la jument avec la... Bah, que j'ai toujours à l'heure actuelle, ouais, tout à fait. Il veut pas témoigner, pour le cas de France. Mais lui, il a plus de dents, hein. Écoute, ouais, on va poser la caméra, quelque part, là. On va voir. Bon, faudra que je m'habille plus chaud pour ce soir. Ouais. Je claquerai presque 20%. Oh, il fait froid, là. Alors, au moment où on parle, on est en novembre 2021, il fait moins 8000 degrés. Ne le croyez pas, on est en plein mois d'août, il fait super bon. T'es le mec avec son amoura, tu sais. Puis t'es le mec qui me tonne pour des conneries, tu sais. Ouais, ok, d'accord. Ce point-là, il est super intéressant. Pourquoi ? Parce que, ici, en permanence, mais en permanence, t'as du gibier, là. De là, là, la bande de terre, là, que tu vois. C'est rempli de gibier en permanence. Donc, je pense que pour eux, c'est buffé à volonté, quoi. Ouais. C'est buffé à volonté. À une époque, j'avais commencé à compter les chevreuils qu'on voyait. Ok. Et en général, ils restent par groupe du même nombre. Ça, c'est marrant, tu vois, c'est en chassant entre... Enfin, bref. En cherchant un petit peu la vérité que tu te rends compte de certaines choses. Donc, je suis sûr qu'en revenant tous les samedis, tu te rendrais compte quand... Mais il y a la chasse. Bah, ouais, ouais, ouais. Mais en plein été, ouais, ça pourrait être marrant, quoi. De relever le nombre de gibiers qui reviennent à chaque fois au même endroit. Tout à fait. Ouais, carrément. Bah, ouais, je regarde, là... Il y a... Il y a pas de chance qu'on se fasse subtiliser la caméra. C'est ça, le problème, aussi, tu sais. C'est pour ça que je réfléchis à ça. Ici, non, parce que c'est un bois privé. Normalement, c'est Robert. Donc, il viendra plus faire de bois à cette heure-ci. C'est Robert ? C'est Robert. C'est le bois de Robert ! Si c'est un Robert, on risque rien. Ah bah, c'est bon ! Non, non, euh... Non, je pense qu'on risque rien. On peut la mettre légèrement en retrait, aussi, hein. J'adore ton humour. Ok. Ça, c'est bon, ça. Ça, ça me plaît, ça. Donc, ça, c'est... C'est pas... C'est pas un reportage comique, mais... Là, c'est moins comique, subitement. Là, j'ai quand même senti le... T'as eu la détonation, ouais. Je l'ai ressenti dans le dos, ouais. J'ai cru qu'on nous tirait dessus. Moi aussi. On le verra à la caméra, ta... Ouais, j'ai dû sursauter. Ouais. Ou on voit ta caméra qui sursaute. Les deux. Donc... Ok, c'était vachement étonnant comme ça. Waouh ! Il y a des chasseurs, là, en ce moment ? Là, non, c'est pas censé chasser, là. Parce que c'est très proche, là. C'est que le mercredi... On peut pas aller voir, hein. Non, mais ça, ça peut pas être un chasseur. C'est pas possible. Pas une détonation pareille. Boum ! Non, non, je tire. Et avec des énormes calibres, ça détonne pas comme ça. Il est quelle heure, là ? Il est 17h, je crois, non. 16h30. 16h20. 16h20 ? Ouais, 17, je suis un menteur. Entre menteurs, on va réussir à s'entendre. Ah oui, oui. Ah, c'est du fake ! C'est du fake ! Non, c'était pas un coup de feu, ça, par contre. C'est pas un coup de feu ? Non, 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 c'est pas un coup de feu. Je sais pas ce que c'était, mais alors, c'est pas un coup de feu, c'est sûr et certain. Putain, c'est violent ! Ouais. C'est incroyable, je sais pas ce que c'était. Oh, bah, ça commence bien. C'était déjà d'abord... Bienvenue dans Enquête Paranormale ! Ce soir au menu ! Si t'arrives pour chasser du legarou, en fait, tu te fais tirer dessus ! C'est ça ! En part, tirer du plomb dans le cul ! Viens, on va poser la caméra, quand même. Ouais, je pense qu'on peut la poser un peu. Avant qu'on se fasse liquider ! Non, ça chasse pas, normalement. Putain, j'ai senti le souffle, ça fait bizarre ! Ouais, ouais ! Je sais pas si c'était bien. Ouais, putain, ouais, t'as vu, ça fait trembler ! Ouais. Euh... Je sais pas, je vois cet arbre-là... Celui-ci serait pas mal, il est trop en bord de chemin, quand même. Dans cette direction, tu penses ? Je pense qu'il faut... Ouais, ouais, moi, je garderai... Bah, de toute façon, ça doit être un spectre assez large, le caméra que t'as... Ouais, ouais, c'est 90 degrés, quand même, ouais. Ah oui ! Parce qu'en fait, je regarde, par rapport, tu sais, au chemin, tout ça, si on le met bien dans l'angle, par rapport à toi, tu l'as vu aussi, tu sais, essayer de respecter un peu tout ce que t'as vu, quoi. Puis... Puis, ouais, ton opinion aussi est important, dans cette affaire, dans cette affaire... J'avoue que ce qu'on l'aime plaît bien. Ouais, aussi, hein. J'avoue que ce qu'on l'aime plaît bien, ouais, on prend tout ça. On va en mettre une ici, alors, à ce moment-là. Ouais, ouais, je pense que ça serait pas mal. Merci, la communauté ! Bonjour. Je pense à vous. On va foutre, donc, la caméra ici. J'ai toujours peur de... Qu'on nous tire dessus, t'es... De prendre un plomb... Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est... c'est vrai que c'est chelou, ça, normalement, y'a pas de... Et franchement, je sais pas ce que c'est. La détonation est violente. Je pense pas qu'ils l'entendront, comme nous, on l'a entendu à la caméra, mais c'était impressionnant. Ouais, ouais. Bah, on... on a senti la vibration, hein. Ouais, ouais, ouais. Ok. Allez, allumer. J'espère qu'il n'y a pas le proprio de la forêt qui va venir virer la caméra. Ah, Robert ! Ah, penses-tu ? Si c'est Robert, c'est bon. Non, à cette heure-ci, on commence à être relativement tranquille. Ouais, il se balade pas... Non, non, c'est fini. Ouais, Robert, lui, il est couché à ce temps-là. Robert, il a bu une ou deux pommes, comme on dit chez nous. Et il est détendu, là, cette heure-ci, Robert. C'est genre, le mec, il connaît super bien Robert. C'est un intime. Voilà. Donc, normalement, c'est bon, ça tire. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais regarder. J'ai commencé un petit peu à filmer. Ça va vous filmer un petit peu. Mais t'as regardé ? Si là, on lui est bon. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il faudrait un méga budget de ouf, tu sais. Il faudrait, je sais pas... 100 000, 200 000 euros. Tu fous des caméras partout. Tu quadris la zone partout. Et de la barbake. Des drones. Ouais, partout. Tu sais, mais ça serait... Voilà, ça serait un budget faramineux, par contre. C'est... Appel au don. Ouais, appel au don. Soutenez, soutenez, soutenez. De 2 millions d'euros. Il y a toujours plein de trucs qui viennent me donner plein de conseils. Fais-ci, 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 fais-ça. Sans bien se rendre compte du budget que ça représente. Et en fait, ce qu'il faudrait techniquement, ouais, c'est... Avec le méga budget, tu vois, si le monde scientifique, tu vois, pouvait me subventionner... Ça serait top. Ah ouais, ouais. Je prends même de... Tu vois, je prends du monde et tout ça, tu vois. Et on va... Par exemple, dans cette zone-là, on la quadrille complètement, tu vois. Sur 3 km, 4 km, 5 km. Des caméras partout. Ça prendrait, franchement, ça prendra moi 6 mois. Ah ouais, c'est sûr. Mais il y aurait du résultat, je pense. Peut-être. Mais bon, la science, on n'a rien à branler des loups-garous. Donc, c'est nous qu'on s'y met, qu'on s'y colle. Et puis d'abord, ça n'existe pas. Voilà. Ça existe dans les films. Moi, j'en ai bien une fois. Un cheval sur une licorne. Ça s'en est conné. À chaque fois, sa version, elle change. Ouais. Il était là, sur sa licorne. Bon, on va poser l'autre caméra, avant qu'il fasse nuit. Comme ça, après, on va se trouver un mec à bastonner dehors. Ouais. Ça va nous faire faire un peu de soin. Ouais, ça va réchauffer. Ouais. Et puis, comme on est en plein été. Exactement. Et puis après, on va bouffer. Et puis après, comme ça, on va revenir ici, dès ce soir. Je vais reprendre la caméra, parce que j'ai 2-3 questions à te poser par rapport à ça. Bonjour. Allo. My name is Robert. Ah, c'est toi, le fameux Robert. C'est toi, le fameux Robert. Tu appréhendes un peu de revenir la nuit ? Oui, oui, oui. À pied. Ouais. À pied, oui. Parce que même armer tout ce qu'on veut. S'il décide de nous enlever une jambe ou un bras. Tu sais, juste pour rigoler comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de sens de l'homme. Tu l'arrêteras. Il est mort de rire, lui. Ça le fait mourir de rire. Mais tu commences à connaître vachement bien les loups-garous. Et tu sais qu'ils n'attaquent quasiment jamais l'homme. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on se dit pour se rassurer. Tu sais, tu le vois, le petit sourire crispé. Ouais, bien sûr, il n'attaque jamais l'homme. Non, mais ouais, il y a un petit peu d'appréhension. Ouais. Bon, maintenant, c'est pas une peur non plus. Parce qu'effectivement, on n'entend pas beaucoup de témoignages où les gens se font agresser. Tout à fait. En même temps, je pense qu'ils ont du mal à parler après aussi. Ouais. Ceux qui se sont fait tuer ne sont plus là pour le dire. Ils font leur vie de leur côté, en fait. Oui, oui, oui. De temps en temps, nos vies se croisent. Mais objectivement, par exemple, si tu regardes les témoignages de gens qui croisent des loups, ils ne sont pas attaqués par des loups non plus. Tu sais, des loups normaux. Non, j'en ai vu un, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Un loup ? Un énorme loup blanc, ouais, il était magnifique. Ah ouais ? Pas ici, non. Non ? Non, un petit peu plus loin, dans la Marne. D'accord, ouais, ouais, ok. Ouais, bah ouais, donc, non, il y a... Leur premier instinct, c'est de s'enfuir. Tu sais que j'ai... Ah bah voilà, tu sais, comme je viens d'assez loin là, bon, j'avais oublié des piles. Je te remercie d'ailleurs pour les piles que tu donnes pour le Garo France, qui sont dans les caméras nocturnes là. Et j'ai oublié le katana. Oui. Donc, t'as une petite arme, un petit truc, une clé à molette, un marteau... Une clé américaine, et puis je dois avoir des cure-dents. On peut lui jeter les... Tu sais, t'as les deux mecs avec une clé à molette en pleine forêt avec une caméra, tu sais, situation tout à fait normale. Non, mais je pense que le katana, on va pas changer grand-chose, de toute façon. C'est pour nous rassurés, en vérité. Absolument, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais. Puis c'est vrai que c'est joli, un katana, c'est sûrement plus joli qu'une clé à molette. Ouais, c'est... Ah, quoique, ça se discute. Ça se discute. Question de point de vue. C'est ça. Question de goût, quoi. Bon, viens, on va de l'autre côté. Allez. Je t'avoue que... Là, cette zone-là, tu l'aimes pas trop. Alors, je l'ai jamais aimée, sans plus. Et pourtant, elle est magnifique. Parce que t'as des... On en parlait tout à l'heure, des fois, t'as des sortes de sensations, je dirais... Des ressentis, ouais. Ouais, des ressentis, tout ça, ouais. Et des fois, il y a des zones que t'aimes pas... Dont celle-ci. Bah, il faut y aller. Voilà, c'est ça. Il faut y aller, peut-être la première. Viens, on y va. On se noyait dedans. Ouais. Mais, ouais, ouais. Des fois, j'ai des ressentis. Ouais. T'expliques ça comment ? J'en sais rien. J'explique pas. Une petite voie intérieure. Ouais, ouais. Elle dit qu'il faut pas. C'est instinctif, quoi. Ouais. Et puis, tu sais, quand elle te dit qu'il faut pas y aller, en même temps, elle vient te serrer l'estomac, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il va pas, quoi. Ah, c'est intéressant. T'as vu, regarde ce qu'il y a là. Viens, on va voir. Carcasse de voiture, ouais. Wow. À mon avis, celle-là, elle doit pas plus très bien rouler, quoi. Ah, avec un petit peu d'huile. On gonfle les pneus. Ouais, y a plus de pneus. Wow. Mais t'imagines ? Les mecs, ils ont réussi à faire venir une voiture dans la forêt. Ouais, ouais. Et je crois qu'il y en a une autre encore plus enterrée dans le bois, plus loin. Bon, avant, ça devait pas être comme ça. Elle doit y être depuis, vu qu'on voit que c'est pas une Lamborghini non plus, quoi. Non, non. Et pourtant, j'ai toujours connu une forêt là, comme ça, en fait. Ouais, avec la voiture ? Pas moins boisée. Non, non, pas moins boisée. La voiture, ça fait 5-6 ans qu'elle est là. Ah oui. Je sais pas comment. Ben, regarde la taille des arbres qui ont poussé devant. Ouais, voilà, 5-6 ans, maximum. Ouais, ouais, tout à fait. Ils sont pas bien gros. C'est étrange, ça. Voilà. Pour l'instant, y a pas de lougaroum. Y a des voitures abandonnées, quoi. Bon, j'ai... Je remets mes cheveux. Ouais, remets tes cheveux. Il fait trop chaud, en fait. Ouais. Je viens en plein temps, parce que là, vraiment... Ah bah, c'est ça, hein, de faire une expédition en plein été. En plein été, qui a le temps de rite. Tu te rends compte que là, ici, dans cette zone-là, il y a des loups-garous. Il y a des bêtes, comme ça, qui passent. C'est ouf, quoi. Euh... Qui sont déjà passés, peut-être là où on passe. Ouais, bien sûr. C'est incroyable, hein, quand tu te dis ça. Maintenant, quand je sors, ouais, j'y pense. Et là, on le verrait pas, en vérité. Ah ouais. Les arbres sont tellement serrés les uns aux autres, qu'une masse noire à côté d'une masse noire, tu verras strictement... C'est clair. Bon, en même temps, je pense pas que la journée soit leur moment de prédilection. Non, y a beaucoup... Y a des témoignages, mais y en a moins en journée. Ouais, y en a un petit peu. Bon bah, la preuve, moi, ils faisaient encore soleil, hein, ici. C'était en fin d'après-midi, mais ils faisaient encore soleil. Non, y en a, y en a. Je pense que la nuit, ça devient vraiment leur territoire. C'est leur chez eux, quoi. Depuis que tu as vu un loup-garou et que tu as vu d'autres expériences qui vont dans ce sens-là, tu vois plus les forêts, la faune, comme ça, d'une même façon, hein ? Non, plus du tout. Plus du tout. En tout cas, tu la vois un petit peu plus hostile que ce qu'elle peut te paraître de prime abord. Est-ce que, en fait, tu me disais, hors enregistrement, là, que tu regardais un peu partout, à gauche, à droite ? Ouais, t'as l'œil partout dans l'espoir de voir quelque chose, maintenant. De journée, t'as l'espoir de voir quelque chose. C'est fou. De nuit, t'as l'espoir de rien voir quand t'es tout seul. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Hein ? Tu la ramènes moins, là, hein, cow-boy ? Ouais, mais... C'est fou, hein, comme ça change la vie, ça change l'esprit, enfin, voilà, ça change la vie, voilà. Un avant, un après. Quand même, ouais. Un avant, un après, c'est la vérité, ça. C'est la vérité. On va s'enfoncer un petit peu plus dans la forêt, pas trop loin non plus, mais on va essayer de trouver le meilleur lieu pour poser cette caméra. Ah ! C'est comme les rafales, hein ! C'est eux qui nous tiraient dessus ! Ouais, je crois ! Là, y a des traverses. C'est pas un chemin, hein, c'est juste une traverse. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais. On a vu sur, quand même, une bonne distance dans la forêt. Ouais. C'est que mon avis, hein. Ouais. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Parce que... Je sais pas, je suis... Je sais pas comment, juste... Attends, on vient, on avance encore un petit peu. C'est ce que je voulais voir, là, dans cette zone-là. Ce que fera bien choisir un lieu, parce que là, il y a l'embarras du choix quand même. Ouais, c'est ça, il faut vraiment tomber sur le bon endroit, quoi. Il y a un point d'eau, pas loin ? Pas que je sache ici. Oh, bah si, je plaisante. Oui, je déconne. Euh... Ah, tu fais du fake ? Ouais, je fais du fake. Peut-être... 500 mètres. Ouais, par là. Donc, il y a bien des points d'eau dans le coin. Oui, oui. C'est un tout petit tétan. Ouais. Un tétan avec un T. Un tétan... Bien tété. Ouais. Mais ouais, ouais. Il y a un point d'eau là-haut, effectivement. D'accord. Bon, on ira voir le tétan. D'accord. Ah ! Personne n'y va en plus. Ouais ? Non, c'est vraiment plus frais tantôt. Alors là, tu vois, ces zones-là, quand il y a des petits trucs comme ça, tu sais, j'ai toujours tendance à regarder s'il y a des traces d'animaux, de pattes... J'ai un regret de ne pas avoir regardé quand on s'est fait grogner dessus avec Caro. Ça, j'ai un regret de ne pas y être tourné le lendemain, en fait. Ouais. Ouais. J'aurais dû. Mais pour ça, il aurait fallu que j'ai une paire de baloches. Chose que je n'avais plus. Ouais, c'est que... Bah oui, c'est... Non, mais ça se comprend après. Seuls, non, je les avais plus. Ouais, ouais. Ça se comprend. J'avais pas la possibilité de journée. J'avais que la possibilité en nuit. Bon, de nuit, c'est moins facile. Pourtant, t'es pas quelqu'un de peureux non plus, quoi. T'es... voilà, t'es... Non, pas du tout, mais je suis... T'as pas froid aux yeux, t'es... Ni peureux, ni stupide. Faut pas déconner non plus. Ouais. Ouais. Mais euh... Non, là, je sentais que c'était vraiment pas bon, la folle, en fait. Tu le sens, hein. Il te le fait comprendre. Il y a des fois où il va te grogner dessus... Comme dans le reportage de Nice. Ouais, bon, il est pas content que t'es là. Ouais. Mais il va pas insister, quoi. C'est ça, c'est ça. Il a insisté, il a suivi, il a recommencé, donc bon... C'est inténueux. C'est une saloperie. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Eh, j'avoue. Il pourrait y avoir des choses à venir. Bah ouais, ouais. C'est jamais. Traces de pattes, quoi. Tu penses pas que ça puisse être un point d'eau pour eux, ça, mais... Ça pourrait l'être. Et puis là, tu vois, c'est vrai que c'est super bien chargé. Bah oui. C'est dense, c'est... Là, le décor s'y prête. Le décor est top, quoi. Là, l'ambiance qu'il y a là... Bon, il y a une certaine ambiance, mais cette nuit, ça va pas être la même. Du tout, même. Du tout la même. Tu veux qu'on pousse un petit peu plus loin ? Ouais. On va se retrouver finalement de l'autre côté, tu vois. On va arriver à Marseille. Exactement. Tu veux qu'on pousse plus loin ? Ça fait quatre jours qu'on marche. On n'en peut plus. Tien, regarde... Cette zone-là... On met, euh... On met la caméra, euh... Là-haut ! Ouais ! Et euh... T'as vu le soleil, là-bas ? Ah, il est orange, pétain, il est chouette ! Ouais. Hier, on a eu une belle lune rousse, hier ! T'as vrai ? Ouais, peut-être nous portes des chances. on va la poser ici dans cette direction là tu connais ici ou pas non là bas là il ya des années que j'y suis pas allé donc je connais pas du tout on voit que c'est plus emprunté ça y'a aucun risque personne n'y passe t'as pas de traces de ronde récente donc là dessus y'a pas de problème c'est ouais parce qu'il ya des feuilles par dessus ouais puis de toute façon je pense que la caméra risque plus rien ouais je pense pas taille caille ça va là moi c'est bon je suis à l'achafé autant je suis chez moi c'est facile par contre effectivement je sais plus du tout ce qu'il ya de mon creux on va on va voir là bas en vitesse et puis on saute dans le trou et on vient après quoi il va contourner ça parce que là c'est vraiment gadouilleux chemin là si je me trompe pas relis il doit relier le chemin où on a vu les brannes ou le comment dire on compare à des yeux de loups le chemin la relis l'endroit où tu as vu quelque chose avec un bon mètre 62 on va on va en reparler ça d'ailleurs avec ta femme quand elle sera là et est-ce que tu as vécu d'autres choses oui voilà ok c'est mais on voit que là c'est plus fréquenté depuis un petit moment plus ça avance plus j'ai envie d'aller voir mais bon il va falloir se calmer quand même pas pris de l'an ouais maintenant non bah viens c'est bon on va aller poser la caméra là bas m'intéresse c'est quand même ce chemin là donc la caméra dans cette direction là parce que là on a un bon petit panorama quand même ouais puis si tu veux dire s'il y avait je vais mettre à ses bases d'ailleurs au niveau de l'eau là ouais parce qu'on se rend compte qu'ils passent pas mal de temps à ras le sol quand même mine de rien ça c'est la deuxième caméra nocturne la communauté que vous m'avez permis d'acquérir je vous remercie à la fin je vais avoir une collection une pièce remplie de caméra nocturne voilà je peux pas en acheter non plus des dizaines et des dizaines tu verras bien celui qui tente rien n'a rien comme les haters sur les réseaux sociaux qui font jamais rien à part parler on essaie quelque chose puis si on avait des images ah c'est du fait un c'est ceci là c'est cela je crois même chose et voilà ça caille vraiment on va aller se réchauffer qu'est-ce que tu en penses ? et puis on revient cette nuit se promener à gauche à droite on va voir, on va écouter on a pas mal rigolé mais peut-être tout à l'heure on va moins rigoler il y a des chances donc j'espère qu'il n'y aura pas un mec qui va nous tirer dessus aussi il y a des chances aussi le mec Robert des fois il est énervé ouais Robert après 2-3 pommes il se met à tirer partout il voit des revenants dans tous les coins bon allez c'est parti j'ai repassé en mobilette la nuit quand j'étais jeune et je passe à toute blarde alors que le chemin est défoncé c'est le chemin là et c'est le côté de forêt là qui m'a toujours inquiété et c'est juste à côté que j'ai vu le loup-garou quoi tu t'imagines s'il y avait quelque chose sur une caméra nocturne comment tu fais pour prouver que les images sont vraies ? on ne peut pas prouver déjà moi et l'informatique ça doit faire 2 non c'est pas 4 mais comment veux-tu prouver ça ? c'est clair est-ce qu'il y a une solution pour... non tu peux pas une vidéo n'est jamais une preuve comme une photo sur notre parole quoi bah c'est ça alors là il y a ta femme qui nous avait rejoint oui voilà donc on n'a pas vu d'autres voitures que celle du début là donc qu'est-ce que... la forêt est vraiment dense ici ouais elle est belle elle est dense on pourrait y passer des jours et des jours à tout explorer ouais ouais complètement il y a du monde voilà trois promeneurs ça c'est des gens du village là-haut ouais et puis les gens du village de Cousansel monde oh 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 donc si on peut s'arrêter à leur niveau si c'est possible je vais en poser deux trois questions discretos pas de soucis mais je crois qu'ils ont bifurqué merde et euh... et euh... est-ce que vous avez entendu parler de loups dans le coin ? de loups dans le coin on fait un reportage sur les loups non non jamais non jamais bon et vous connaissez pas... vous connaissez... vous n'avez jamais entendu ? c'est sûr mais bon moi je m'en promène pas mal il faut prendre des chiens mais non d'accord ok bon merci au revoir merci vous inquiétez pas on n'est pas méchants hein non bonne journée vous restez à distance du covid c'est ça ? vous restez à distance du covid ouais bon il faut forcément ah bon bon on se gaffe quand même ah oui oui faut faire gaffe faut bien vivre hein ouais ouais allez au revoir bonne journée au revoir c'est l'heure il s'approche pas hein la femme a dû croire qu'on allait l'attaquer ouais 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 si je te dis c'est ton bonnet ouais je l'enlève ouais mais t'es rasé c'est pas bon ça non plus c'est encore plus remets le c'est ce qu'il est quoi hein incroyable c'est drôle ça quoi ils veulent pas s'approcher bah non mais euh ouais elle a été inquiète la pauvre là ouais elle a... ça c'est vu elle a un moment de... qu'est-ce qu'ils veulent ouais ouais bon voilà la nuit est tombée il est 23h et on est parti sur les lieux du crime donc il caille hein il fait moins... moins 7000 degrés c'est ça ? moins 7200 ouais ouais on a déjà perdu des doigts de pied il fait combien là ? 2 degrés 1,5 1,5 avec risque de jet ouais ouais alors il fait vraiment froid donc là on a... on a mis les... on a sorti les bonnets on a sorti l'attirail pour avoir suffisamment chaud je sais pas ouais il fait sec ouais et ouais et vous savez c'est... quand il fait froid comme ça c'est dur de tenir la caméra et la lumière ou les lumières en même temps donc euh... enfin faut que je vous le dis quoi c'est... c'est vraiment parce que t'as les mains qui gèlent très 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 rapidement et tu peux pas avoir des gants quand tu tiens une caméra donc voilà c'est un aspect du reportage je voudrais vous... on va mettre un petit peu en évidence voilà que vous sachiez un peu la... notamment ce... bah qu'on rencontre ce type de difficultés voilà donc là bah... on a un petit peu de trajet on a 5 km et puis on arrive et puis on arrive et j'en profite hein pour vous rappeler que vous pouvez toujours laisser un petit commentaire à la fin pour me dire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de laisser un like si ce n'est pas déjà fait allez-y faites-le si vous êtes content de voir une nouvelle vidéo sur l'Ogarou France allez-y un petit like ça fait toujours plaisir voilà et je dis tous vos commentaires alors John ça va pas stressé ? non pas stressé pour l'instant pour l'instant tu fais bien dire pour l'instant ouais on est encore près des habitations on est encore des voitures ouais ouais on est dans un temps donc on se sent à l'abri ouais bah ouais c'est quand on est en dehors du temps que ça va plus et oui surtout que toi c'est là où tu as vécu ce phénomène quoi donc c'est l'histoire on va pas n'importe où et un passif ouais passif c'est sûr merci de me le rappeler ouais c'est là où tu as vu un loup-garou courir avec toute sa grâce sa splendeur mais qu'il y a un loup-garou qui pourrait être particulièrement dangereux c'est ça je tiens à le voilà alors si c'est le même qu'à l'époque on risque plus grand-chose à ma vie il a plus de dents ouais mais apparemment il y en a d'autres au vu de ce que tu as vécu il y a pas longtemps et toujours dans le même coin hein je tiens à te le rappeler aussi voilà mais je veux pas t'inquiéter je l'avais oublié je veux pas t'inquiéter vraiment mais il peut être dangereux non ils sont bienveillants ouais ils font leur vie nous on vient leur casser les couilles en pleine nuit ouais ouais ils adorent ça ils adorent ça et nous aussi on adore puisqu'on dit bon ouais ouais alors là cette fois-ci j'ai pas le katana j'ai tout simplement oublié j'ai oublié bah les piles et le katana et donc bah on a choisi une hache c'est ça une hachette une hachette voilà mais on fera mieux pour demain ouais oui demain on a le lance-flammes voilà un chat garon 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 et voilà donc non on sait jamais j'ai demandé à prendre quand même un petit schlas parce qu'on sait pas même on pourrait tomber sur n'importe quoi voilà donc vaut mieux ça que rien du tout et voilà bon allez on arrive bientôt là dans 3-4 heures on y est hein c'est à 5 km ouais c'est ça ouais t'es très lente tu fais de l'éco-conduite ouais de la méga super éco-conduite faut sauver la planète elle est en danger alors là on est dans le chemin de campagne jusqu'à arriver dans la forêt et tu me disais que bah tu venais de temps en temps te promener avec ta femme ouais pour bah tu fais ta petite enquête dans ton coin ouais exactement on fait notre petite enquête dans notre coin si on peut appeler ça une enquête on descend pas de voiture mais on vient scruter un peu les lieux ouais on venait prendre un petit peu la température pour ta venue aussi en fait hein oui et non c'est un coin franchement prometteur ouais ouais tout à fait j'en suis convaincu c'est à voir que c'est quand même spécial hein quand tu imagines que la plupart des gens enfin 99,999999% des gens n'ont pas ce type de préoccupation là ouais non on est d'accord ils passent sans même imaginer une seconde ouais de ce qu'il peut y avoir c'est ça qui est fou ouais c'est ça qui est fou et pourtant c'est les 0,1% des gens qui ont conscience de ce qu'il y a qui sont pas fous en fait ouais ouais et bien sûr j'invite tous les abonnés de Logarou France à faire la même chose à participer quelque part euh et ben à cette oeuvre voilà donc euh moi je peux pas être partout hein évidemment on me dit toujours bah tu viens quand à cet endroit là je t'héberge machin truc c'est gentil hein c'est vraiment j'apprécie vraiment mais je ne peux pas aller partout puis c'est aussi un budget énorme que je n'ai pas et je reçois pas tant de dons que ça hein faites vos recherches de vos coins aussi comme le fait Jonathan et Carole et et puis voilà on fait tous ensemble ouais le but c'est de t'envoyer des images au cas où ouais de ses soins ah bah si s'il y a quelqu'un qui a une image bien sûr il faut qu'il me l'envoie voilà c'est le but hein mais mais en tout cas on tente notre chance mais nous on tente notre chance ouais c'est super il faut créer une sorte d'armée loup-garou France tu vois suce à l'ennemi ouais ouais une armée de loup-garou en fait enfin une armée pardon de chasseurs de loup-garou pour essayer de trouver un maximum d'éléments quoi voilà bon faut pas le faire stupidement non plus quoi bien sûr faut rester réfléchi parce que c'est pas un chevreuil hein en face de toi hein faut jamais l'oublier ça quand même ouais c'est un sanglier ouais c'est un sanglier mais sous testo tu vois bien testo c'est le sanglier c'est le sanglier du coin c'est le boss donc euh non mais je pense qu'il faut éviter d'aller le chatouiller systématiquement au même endroit quand t'es sûr qu'il y a vraiment quelque chose à cet endroit là faut pas aller le chatouiller tous les deux soirs quoi est-ce que tu sens la pression qui monte là ? là oui dès qu'on est rentré dans le chemin en fait moi aussi j'ai senti la pression qui est montée j'ai les yeux qui commencent à aller à gauche à droite ouais 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 je suis en train de regarder la route en fait et... c'est quoi ce bruit là ? c'est mes détecteurs ah ouais j'ai accroché trop près d'une branche d'accord ou il y a quelque chose qui court à côté du véhicule à l'avant gauche et pourtant c'est un coin que j'adore j'adore ce coin il est beau mais il me fait... il m'inquiète du côté là en particulier ouais ouais alors que ce qu'on a vu, enfin ce que j'ai vu je l'ai vu de l'autre côté au final oui tout à fait un peu passé ici mais bon ça y est, il y en est arrivé je vais pouvoir me garer là je serai sûr de ne déranger personne on va aller dans le talus au moins on sera sûr mais parce que de temps en temps il y a des gens qui passent quand même ici là je pense pas honnêtement pendant les beaux jours j'aurais dit peut-être oui mais là je n'en reste pas ouais et ben écoute tu vois au moment où je te dis ça il y a une voiture qui arrive derrière nous incroyable alors qu'il n'y a jamais personne à cette heure-ci non mais c'est dingue tu vois et il emprunte le petit chemin là c'est fou c'est fou j'ai jamais croisé en fait il va rejoindre le chemin qui va mener à l'endroit où on s'est fait grogner avec Carole et notre fils ouais ouais je sais mais il y a quelque chose après là-bas non non il n'y a rien du tout tu es dans les chemins partout c'est pas le paysan du coin qui vient à surveiller non du tout là pour le coup j'ai pas de réponse ou alors c'est un fou dangereux qui nous a repéré cet après-midi qui va nous tailler un short cette nuit dans le dos bon bah c'est parti et bah allez allons se faire taille un short l'ambiance est plus la même là ah là elle est plus la même du tout on va pas perdre de temps tu prends la hachette ouais c'est parti la hachette une lampe supplémentaire même si elle a pas chargé bien longtemps c'est pas grave et bah allez c'est parti écoute on va dans cette direction directe donc là dans cette direction bon je te laisse allumer ta lumière vas-y vas-y c'est bon pour l'instant c'est bon ok c'est donc dans cette direction là c'est là où bah il y a la voiture qui est passée là à l'instant là où on a mis une des caméras nocturnes là c'est le chemin d'où nous venons et ici c'est un chemin un peu plus tortueux dans lequel on peut aller ouais j'ai envie on peut tenter ouais je pense que c'est une traverse de débardage c'est une allée de débardage ah là tu vois ce qui est dingue c'est que s'il y avait quelque chose là croupi on verrait pas quoi ouais ouais les lumières des lampes vont pas assez loin bah ouais tu vois celle là est pratique pour ça un bon ouais elle est pas mal mais bon il va falloir que je l'économise parce que j'ai pas eu le temps de la recharger énormément ouais ouais tu vois elle perce les arbres et c'est grâce à ça qu'on a repéré ce qu'on a repéré avec le carreau la dernière fois oui sans ce que l'emploi on l'aurait pas vu hum ça est passé totalement à côté ouais ouais mettons bien ton téléphone en mode avion parce que j'ai déjà eu ce problème d'interférence ouais c'est incroyable c'est bon c'est bon il y a des bonnets parce que j'ai l'impression que j'en porte pas suffisamment les choses avec le bonnet ça c'est dérangeant ouais ouais on prévient notre arrivée ouais ouais c'est ça ils sont là les deviner le repas est servi à table les gars ça y est le repas est servi à table c'est calme c'est calme bien on va s'enfoncer un peu de ce côté là tu vois là c'est quand même un chemin où il doit y avoir du passage ici alors je pense qu'il y a eu du passage suite au défrichement qu'il y a eu du bois bah ouais à part ça non on voit que c'est pas si récent que ça ça fait combien de temps ici ça a été défriché ouais 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 parce que ça a bien repoussé là ouais c'est ça ouais ouais parce que ça a bien repoussé là c'est quelque chose de brillant ouais ouais silence total ouais c'est même vachement étonnant il n'y a pas de rien là tu vois que je tombe sur le chemin ouais 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 tu as vu ça c'est comment c'est c'est escarpé eux ils passent tranquille quand ils défoncent tout quoi terminé ils passent tranquille c'est un profond ça ouais ouais qui est venu retourner le sol ah ouais il y a peut-être des traces aussi là on ne sait jamais il faut savoir quand même qu'au bout du chemin à gauche il y a un chemin qui prend à gauche là-haut il y a un moment de passage en fait le truc c'est que ça faisait des pas tu vois un pas de pas les chasseurs n'y vont jamais dans le terrain en fait on peut y aller là oui moi j'ai croisé un chasseur je lui ai dit mais pourquoi vous avez écrasé la clôture pourquoi vous allez dans ce terrain là et ils y vont pas en fait ouais c'est pas eux d'accord donc c'est vrai que c'était un point qu'on avait trouvé plutôt étonnant en fait ça repart direction la forêt ouais d'accord donc ça rejoint la partie de forêt là qui est à notre gauche en fait ouais je vois ouais ouais là où on a vu les gens tout à l'heure ouais pchut pchut je fais quelques petits sifflements histoire de de tenter de on va dire d'attirer la présence et et voilà donc on va faire quelques kilomètres de marche dans cette forêt on sait jamais au cas où en tout cas il n'y a pas un son pas un bruit à part des à deux reprises juste des des petits oiseaux là qui gueulent il y a un craque à droite on a des petits chinois qui tournent à gauche voilà voilà ah tu te fais attaquer ouais par des chardons c'est des oursins des forêts c'est des oursins de terre ils ont été covidé ils ont été covidés tu les connais les chasseurs d'ici non ? très 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 peu ouais 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 je me sens très très à l'aise oui moi aussi ça va tu vois quand on est arrivé c'était un peu oppressant les arbres tout ça mais ça passe une fois que tu commences à baigner dans l'environnement ça passe ouais ouais donc du coup c'est dans ce champ là il y a un bruit là où ça ? là-bas tout droit impeccable tu vois la clôture est écrasée ah bah c'est juste ici dont tu me parlais ? ouais ouais j'ai entendu un bruit là-bas et tu vois que c'est emprunté à plusieurs reprises ça passe là ça passe là donc j'arrête avec la chaîte ça passe là ça passe là bien il va enfin tu vois en fait oui bien sûr je vois on voit qu'il y a des choses qui passent en fait ici voilà alors on rend moins compte à la caméra ça aplatit l'image mais bon peu importe ouais et là ils dépieulent l'orgibier juste là en fait la table de découpe est juste là ah oui ? oui d'accord la table de découpe est juste ici ça doit laisser des odeurs tout ça et faire venir les animaux tu sais c'est drôle cette séquence là ça me rappelle le bois des gars tu vois pourquoi ? c'était parce que c'était on arrive comme ça dans un lieu bon c'était un champ de blé mais si tu veux il est sorti de la droite il a couru vers la gauche et là je viens d'avoir cette séquence en tête tu vois où je m'imaginais bah là là que d'un seul coup qui débarque de la droite à la gauche pareil je viens d'avoir cette séquence là peut-être prémonitoire ah ouais ouais peut-être je sais pas mais en tout cas ça vient de me le rappeler là d'un coup que c'était un peu dans ce même cas de figure c'est à dire ce genre d'ambiance il fait noir et d'un coup tu vois une grosse masse noire qui débarque tu sais ouais c'est ça ils sont suffisamment rapides pour pas que tu les vois clairement en fait ah ouais non mais c'est là on va rejoindre la forêt c'est ça ? ouais c'est une clairière quoi en quelque sorte ouais t'es pas un peu moins à l'aise là ? tu ressens quelque chose ? j'ai juste que je suis moins à l'aise que tout à l'heure t'enviens là sur le côté là-bas j'ai envie d'aller y aller là-haut ouais moi aussi depuis tout à l'heure j'ai envie d'aller voir sur les deux côtés j'ai pas un dessous j'ai pas un dessous j'ai pas un dessous j'ai envie d'aller voir sur les deux Bevins Attends, attends. T'entends ? Ouais, j'entends. Juste en face ? Ouais. En fait, j'ai entendu un son des bruits sur ma gauche, là-bas. D'accord, et moi j'ai entendu là, en face. Et après, ouais, c'est venu là, ouais. Et là, ça bouge plus, ça s'est calé. On voit le billet, ça fait bien. Ouais. Tu veux me passer quelque chose, là-bas ? Non. Non. Ouais, tiens, prends la lampe, juste la lampe, s'il te plaît. Merci. Là où hein. Ouais. J'entends comme bouger. Ouais, ouais. Mais ça proche ? J'ai entendu un truc là-bas aussi. Ouais, ouais. Je pense que c'est là que ça nous attend. C'est parti. 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 dans la forêt quoi ouais ouais c'est brasse merci merci ouah comment on s'enfonce là il ya du passage ici tu es un point d'eau là ouais mais ils s'en foutent je regarde dans la terre au cas où il ya l'air d'avoir des traces tu vois ici ouais je sais pas c'était je sais pas ce que c'est tu as des renfoncements ça a glissé un peu sur le bord ouais c'est devenir bois un coup ici aussi ouais là c'est un chemin mais c'est assez chaud on voit que ça passe ouais c'est chaud un problème c'est qu'il ya des ronces il ya plein de ronces on peut le rattraper en passant par le chemin en repos ouais on va tester j'ai des vides papillons mais pourquoi les papillons de nuit sortent pas la journée s'ils sont attirés par la lumière ils sont vraiment con c'est avec regarde bien sur les côtés ainsi tu vois des des yeux on va aller de l'autre côté ensuite on va aller là où tu as eu des yeux tu as vu des yeux avec carol en voiture ouais d'accord ok allez on fait demi-tour c'est là ça fait j'ai un bon moment qu'on marche ouais ouais à ce point là on a un petit peu ratifié ouais ouais chez la nuit ton cerveau parce que alors sans déconner regarde face à moi regarde bien tac 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 entre les deux arbres il y a quelques malheurs que tu l'auras il est droit en face de nous ça c'est redresser regarde ah oui je l'ai vu ah ça à mon avis c'était ici bah il y est là je le vois j'ai son oeil qui brille à moi il nous fixe il est en train de se barrer je n'ai pas vu putain ah oui c'est vrai oui je l'ai vu là j'ai vu ça peut se passer enfin je pense que c'est un chevreuil avoir la forme de l'oeil pour moi c'est un chevreuil ça court tu l'as entendu courir je l'ai entendu partir faire trois quatre pas mais il est pas parti moi j'ai plus que trois quatre pas ah oui il séparait par là dans cette zone là je suis désolé et je crois qu'à la caméra tout se voit pas comme on l'a vu en vénéant quand tu l'avais plus que moi là ouais moi je l'ai vu vraiment en fait si tu veux j'étais en train de te dire je suis en train de te dire le le cerveau humain fait des trucs de ouf parce que j'ai cru voir un truc brillé là bas de ce côté là en fait oui dans cette zone là et en fait c'est là que tu me dis derrière ah bah voilà parce que j'ai cru voir un truc qui brille et j'allais te le dire tu as bien vu quelque chose brille c'est là ouais je suis désolé je sais qu'à la caméra le son de la caméra ne peut pas enregistrer des sons comme ça quand je vais arrêter de parler alors là on a réuné le chemin notre à l'affût et moindre bruit on a vu des yeux c'est pas trop ce que c'était et après ça a couru donc on n'a pas identifié l'animal donc ça peut être tout et n'importe quoi mais en tout cas on a on a bien vu des yeux ça bouge ouais ça bouge je suis désolé si à la caméra vous n'avez on ne voit pas les yeux je ne sais pas je me rends pas compte je suis pas au montage là en tout cas on sait ce qu'on a vu on s'enfonce un peu ouais on y va ce qui est ce qui est dingue c'est qu'on a envie d'aller partout en fait ouais c'est ça on voudrait de partout encore une fois il faut comparer le comparable si j'avais un budget ultra conséquent on foutrait des caméras nocturnes partout 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 et là ça prendrait vraiment beaucoup de temps enfin donc beaucoup de budget quoi qu'on fait avec ce qu'on a alors toujours pareil s'il y a des gens qui savent faire mieux qui ont des bons conseils je vous invite à le faire chez vous comme ça vous montrerai comment il faut faire ils sortent déjà dans les bois en pleine nuit oui là où ils pensent qu'il peut y avoir quelque chose déjà pour commencer après ça serait pas mal sans caméra qu'ils le fassent déjà simplement qu'ils sortent c'est clair c'est clair habillez vous faites le là où vous pensez qu'il y a quelque chose fait si fais ça il faut que tu installes une gros pro sur le corps machin truc ils sont drôles et t'envoie ton chien avec une gopro aussi dessus ça peut être pas mal ouais ouais il y avait qui me disait un drone dans une forêt vachement ça sert à rien les gars c'est à part à le perdre tu vas miquer ton drone dans les branches d'arbre voilà c'est extraordinaire t'as entendu ouais ça a gueulé je filmais pas j'étais en train de regarder la terre j'étais en train de regarder la terre ce que c'était l'eau sur notre droite avec un certainement ça recommence on n'a pas dira c'est un chien ouais mais voilà c'est un chien il n'y a pas de chien quoi enfin il n'y a pas de maison c'est pas un chien héros t'as déjà vu des chiens héros moi je connais pas ici par un chien de chasse honnêtement c'est vrai que là basse et c'est les champs quoi il n'y a rien je pense que ça lui ça fait comme des griffes ouais je sais je sais pas si vous vous apercevez ça regarde regarde des coussinets on dirait des coussinets ouais 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 je vais essayer de montrer ça au bout en fait ouais ça ce qui m'étonne c'est ça c'est les griffures ouais je sais là c'est pas si on peut voir je vais essayer de trouver une meilleure angle comment ça se fait qu'il y ait des griffures comme ça je sais pas là pour le coup je vous pense que ça peut être en fait la caméra nocturne qui est toujours là la deuxième ok là c'est rouge aussi ce qui ressort est ce que tu l'as vu passer non l'oeil a eu droit devant je vois pas putain de merde c'est ressorti orangé et ça m'a bien surpris c'est droit devant nous est ce qu'on peut passer bien évidemment ça va être compliqué écoute écoute là c'est gros là est ce que tu as entendu le boum boum oui j'ai bien entendu impressionnant c'est encore là ça continue c'est quoi ce poids de malade sérieux avant t'as vu des yeux rouges oui ah oui c'est pour ça que je me suis arrêté que je t'ai dit waouh c'est quoi j'ai pas vu cette lampe je te dis c'est hyper compliqué c'est parti sur la gauche par contre j'ai l'impression au bruit que ça fait sur la gauche pour moi c'est parti là haut ça s'est déplacé un peu sur la gauche sur notre gauche viens on y va le chemin n'est pas parce que vraiment ce boum 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 m'a surpris il faudrait s'enfoncer dans la forêt là tu te sens prêt aller dans la forêt bah ouais en fait mais pour moi tu vois c'est à peu près pas je sais pas ce que t'en penses mais le son j'ai entendu par là donc je pense que si on prend le chemin et qu'on rentre tu vois ce que je veux dire ok d'accord ouais ok tu veux le prendre à revers c'est ça en quelque sorte bah non pas revers mais en tout cas pour moi il est passé enfin il est parti par là donc on prend le chemin on rentre dans la forêt ouais ouais ok parce que ouais moi j'ai envie de rentrer dans la forêt tu vois parce que des sons au galop comme ça là c'est c'est puissant quoi en fait moi t'es les sons vas-y dis moi les sons les sons télés de deux pas là était tellement lourd que j'ai le sentiment que ça venait presque vers moi t'es ouais moi aussi ouais mais après on les aura attendu un peu sur l'autre gauche et là on n'entend plus rien après si tu veux qu'on reprenne dans la forêt par où tu voulais sur le coup je vois pas d'inconvénient parce que je pensais pas que ce serait rire monseux comme ça allez-y viens alors on fait demi-tour je pense que faut aller voir là où on a entendu le son quoi exactement là on a vu les yeux enfin où t'as vu les yeux tu vois parce que les deux fois où on a vu quelque chose ça a été systématiquement une quinze vingtaine de mètres de nous en fait ouais là ce coup-ci avec toi et la fois d'avant avec Caro bon là on est retourné à la voiture donc on a vu à deux reprises des yeux enfin la première fois je l'ai vu la deuxième fois je ne l'ai pas vu mais moi je l'ai entendu courir et et John lui il a vu les yeux et courir à deux reprises voilà on ne sait pas ce que c'est on a pas pu bien identifier la deuxième fois les yeux étaient plutôt rouge manifestement je sais pas si ça se verra à la caméra du tout je ne pense pas parce que ça a toujours ses limites c'est comme le micro ça a toujours des limites encore une fois vous devez comprendre ces choses là vous devez en être sûr je sais c'est dommage mais c'est comme ça c'est la loi du reportage comme ça d'investigation indépendant quoi budget particulièrement réduit donc ça là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre sa voiture et on va aller là où il avait vu des yeux rouges avec Caro à environ un mètre soit en 62 hauteur mais cette histoire là vous la connaissez pas encore mais vous allez la découvrir dans les détails très bientôt je vais faire une petite interview de John et de Caro à ce sujet là parce que ça n'a pas encore été raconté dans les détails voilà mais franchement là où j'en attends le plus honnêtement c'est le coin où on s'est fait grogner je sais pas pourquoi mais là je suis convaincu que j'ai quelque chose à en sortir mais c'est violent quoi et ça ça sera pour demain ouais là déjà c'était assez c'était pour résumer c'était quand même très calme dans cette forêt sauf à ces deux reprises précisément toi toi tu as tu as mieux vu les yeux surtout le deuxième choix ouais orange et de bonne taille quand même hein ouais de très bonne taille c'est pour ça que tout de suite je t'ai interpellé en fait et que j'ai essayé de te braquer le faisceau de lumière dessus moi je le voyais mais tu vois des fois tu le vois entre deux fourches d'arbre limite faut pas bouger quoi si tu veux pas les perdre de vue ouais ouais puis en plus c'est tellement petit quand même qu'il faut voilà c'est il faut regarder vraiment pile au bon endroit quoi par contre les sons on pouvait que les que les entendre de les sons de pas on aurait presque dire un cheval au galop ouais super mais vraiment très très lourd je pense plus lourd qu'une qu'un serre qu'une biche c'était oui non ça largement plus lourd qu'un sanglier de toute façon ah oui 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 c'était un cheval quoi ouais un cheval ouais 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 c'est on va aller l'ouvrir bien s'il n'y a pas de chasse privée gardée surmarche interdite bon sinon on ira surmarche tu fais de la surmarche ouais sinon au pire on ira à pied et tu vas essayer d'ouvrir ouais ouais euh 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 tu peux avoir plus de d'éclairage ou pas si tu mettais il y a beaucoup de promeneurs ici non pas ici tu vois c'est vraiment l'endroit propice pour du loup-garou des endroits comme ça qui va venir ici personne tu vois un loup-garou qui vient dans un endroit comme ça pour mourir comment tu peux retrouver son squelette c'est ça tu peux pas retrouver son squelette et réfléchissez deux secondes vous croyez qu'ils se mettent à qu'ils vont mourir dans des coins où il y a du monde parce que tu retrouves souvent des squelettes de chevreuil ou de truchon ils sont décomposés tellement rapidement les sols ils sont tellement acides ouais c'est ça et puis quand les animaux meurent ils se mettent loin de tout et bien sûr ils s'éloignent du groupe ils s'éloignent de tout ils vont m'ouvrir pas c'était dans cette zone là où on est joué à cache-cache avec les yeux justement ah ouais ouais il devrait y avoir de quoi faire demi-tour ce qui est bien c'est que tu allais dans des zones vraiment boisées ultra boisées et inconnu quoi jamais personne vient là il y a pourtant il y a un chemin mais c'est bon il doit y avoir des voitures les gardes forestiers tout ça c'est ça il y a que des chasseurs en hiver en fait point barre d'accord c'est tout ce qu'il y a ouais ouais ok là on arrive à l'endroit où on croit un truc parce qu'on voit quand même que le chemin est assez entretenu c'est malgré tout c'est entretenu et puis là comme ils viennent chasser en ce moment tu vois que les bords aussi ont été un peu taillés mais tout à l'heure c'est pas plus je repense à ce coup de feu là enfin ce double coup de feu bah bam ouais j'avoue que c'était impressionnant c'était surprenant et euh pourtant on a pas vu un seul chasseur qui en est arrivé non et c'est pas jour de chasse et c'est pas jour de chasse et puis là tu vois c'est un peu plus sauvage là c'est moins entretenu là ouais ouais tout à fait ouais et alors c'est où exactement que tu as vu les yeux c'est un peu plus loin c'est un peu plus loin d'accord je sais pas ce que t'en penses on va se... bah on va descendre ouais exactement on va descendre de cigarette c'est sur le son on les a vu ici les yeux on arrive en là mais là ils étaient à terre en fait et là je vais me prendre la route hop là le piaut hop là le piaut et l'arme du crime On va voir dans cette zone-là en vitesse. On va voir dans cette zone-là. On va voir dans cette zone-là. On s'est arrêté un peu là dans le chemin, on a cru entendre un bruit. Et donc c'est où exactement que tu as vu les yeux dans cette zone-là ? C'est un petit peu plus loin. Là, c'est la première fois que je les ai vus. Je te dis, nous, on a été convaincu de voir un loup. Les yeux, la taille des yeux, la forme des yeux en amande. Et puis à ras de terre, tu vois, vraiment, tapis, quand il a vu que je l'éclairais sans que je vois le corps. Là où par contre, on les a vus debout, c'est plus loin, c'est un petit peu plus loin. Et c'était les mêmes yeux, la même forme, le même espace entre les deux. Parce que je pense que c'était à 1m62. Et ça, c'est hyper récent, parce que ça doit avoir deux mois, peut-être trois mois max. Ouais. Et là, pour le coup, on ne s'attendait pas du tout, parce que le coin, là, c'était plus par curiosité, en fait, qu'on est venus ce soir-là, tu vois. Un petit peu comme on s'était par là. Et on est tombés là-dessus, en fait. L'ambiance est devenue lourde dans la voiture, tu vois. Tu m'étonnes. Franchement. Quand j'ai vu les yeux du loup, ça s'est radouci un petit peu. On a avancé. L'ambiance est redevenue lourde dans la voiture. Et là, paf, c'est Caro qui a vu les yeux, qui m'a dit, stop, arrête, il y a quelque chose. On peut aller là. Allez, vas-y. Oups, c'est là. On va lui prendre. C'est là encore, je veux bien, tu vois. Juste au-dessus de nous. Ouais. Ça se reprend, les oiseaux, là. Ouais, ouais, bah ouais. Mais là, tu vois, c'est... Au date de ça, c'est... Hyper calme. C'est hyper quoi ? Hyper calme. Ouais, je... Non, on peut terminer la nuit comme ça, cette soirée-là. Ah bon ? En roulant, tranquille, en plein milieu de la forêt. Comme tu fais, Caro. Une chouette. Une chouette. Une chouette du Bowman Club. Merde, merde, il est fait, hein. Putain, je suis sur mon cou. C'est sûr et certain. Putain, sur un cento de temps. Putain, c'est qui là ? C'était là. Putain, c'est fou, ça. C'était juste là, non ? Je l'ai pas vu. Là, sur le coin, tu vois, le coin est propre. Ça doit être une traverse. Et c'était là, c'était sur le chemin. Tu l'as vu partir de quel côté ? Sur la gauche. Ça a tourné la tête vers... Dans le sens là. On l'a même pas entendu partir. Non, c'est ça qui est derrière. C'était bien là. On est vécu, tranquille. C'était là, mais on n'a pas entendu un bris. Ah. Là, on est vécu. C'est ma vie bonique. T'es sûr que tu les as bien vus ? Ouais, ouais, c'est du 100%. C'est du 100%. C'est du 100%. C'est impressionnant. Tranquille avec la voiture. Ah, c'est frustrant, ça. De quoi ? C'est frustrant, ça. Bah, ouais, surtout que là, c'est sûr. Je suis sûr qu'il y a l'avoir vu. Je suis sûr que lui, il m'a vu. Par contre, on l'a pas entendu partir. Là, sur le retour, on sillonne au cas où les abords de la forêt, si on convoyait quelque chose. Là, je regarde aussi un petit peu de mon côté. On va la roule doucement, surtout. En fait, je vois dans la caméra, ça vous donne vraiment le sentiment qu'il y a juste un tout petit espace d'éclairer. Mais moi, derrière, je vois beaucoup plus. S'il y a des flics qui débarquaient dans un garçon et qu'on avait des braconniers, ça passera vite qu'en fait, on l'ait pas, parce qu'on n'a pas d'armes, à part une pauvre hachette. On peut faire des braconnages à main nue. Tiens, regarde, tu vois le pont briller ? Regarde les deux petits ponts. Tu les vois ou pas ? Non. Ah merde, attends, je te guide. Là, ils étaient là. Ah, je les vois. Ah, tu les as ? Je les vois plus. Ah, c'est une énerve là. Ah oui, je les vois. Ça aille. Oh, ça guette. Oui. Un bel écartement. Tiens, vas-y. Bouge pas. Ouais, bouge pas. Putain, merde, il vient de bouger. Il se déplace. Oui. Il est légèrement à droite. Tiens. Oui. Je suis désolé les abonnés, mais moi, en tout cas, je les ai vus, on a parfaitement vu les yeux là. Ça a bougé. Mais en aucun cas, je les vois dans l'objectif. Le reflet n'est pas assez fort pour que ça aille. Ah oui, c'est trop loin là, c'est au moins à 40 mètres. Oui, c'est ça. Ça a une bonne trentaine de mètres facile. Ça fait chier, parce que... On peut y aller, là. J'aurais bien été... T'es chaud ? Bah oui, je les ai vus. Les gars, le frère à main. C'est fait. Je sais juste que c'est pas à rat de terre. Non, c'est pas à rat de terre du tout. On a réussi à le voir. Là, c'était à 1,50 mètres, un peu comme ça. Oui, oui, oui. C'est pas. Putain, il y a plein de ronds, ça. C'est quand même pas mal large. C'est quand même pas mal large. Faut pas mal large. C'est quand même pas mal large. On a réussi à faire une petite pêche. Je pense qu'elle soigne à la petite pêche. C'est quand même pas mal large. C'est quand même pas mal, comme ça, ? Ah, c'était de ce côté-là ? Non, le bruit, oui, mais les yeux étaient là, t'as l'air. Ah oui, on y va. C'était ici, écoute. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'a pas entendu courir du tout. Non, encore une fois. Ça fait deux fois. En fait, il s'est barré avant qu'on sorte. Parce qu'à un moment donné, on ne le voyait plus, quoi. Enfin, moi, je ne le voyais plus. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais, ouais, oui. Rien que dalle. Au moins, on est venus. On a essayé. Bon, là, on est rentrés de nouveau dans la voiture. Puis on continue de sillonner les abords de la forêt. Avant de clôturer cette soirée. Et de remettre ça demain dans d'autres zones. Il faudra ne pas oublier les caméras nocturnes, également, qu'on a laissées. On a essayé. Voilà, vous avez vu, Cousans les forges C'est là où il y a du loup-garou, si vous voulez venir faire des enquêtes, venez Eh oui, Cousans les forges, je ne vous dis pas que si vous venez sur Cousans les forges, vous trouverez automatiquement du loup-garou Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Mais par contre, on ne sait jamais sur un malentendu, un coup de chance ou tout simplement beaucoup, beaucoup, beaucoup de rage Parce qu'il faut être motivé C'est sûr que le loup-garou ne se montre pas sur commande comme ça Il y a une petite partie chance aussi, tu me diras Enfin voilà, vous savez, on est en Lorraine là Donc c'est un lieu où il y a pas mal d'apparitions aussi Pas que là, évidemment, vous le savez, il y en a partout en France Mais c'est vrai qu'il y a une dominante quand même dans l'Est et dans le Sud-Est de la France Voilà, je reviens chercher mes deux caméras nocturnes Donc désolé, ça bouge pas mal, c'est un instant de terre Et je ne suis pas seul, vous allez découvrir Hello ! Caro ! Micheline ! Micheline ! Comment ça va ? Eh bien, ça va très bien, et vous tous ? Tant mieux, c'est tout ce qu'on voulait savoir Allez, ciao ! Appeccable, salut ! Voilà, donc toi, tu as eu affaire à la bête aussi, tu as vécu... Moi, j'ai vécu les grognements bien violents avec mon bébé, mes chiens On va chercher les caméras Donc là, on cherche les caméras et puis ensuite, on va sur les lieux du crime Voilà, exactement, comme je dis toujours, on va sur les lieux du crime Et tu vas nous raconter ton histoire, ce que tu as vécu sur les lieux qu'on se rende bien compte de l'envers du décor Et après, avec John, on va passer une partie de la nuit là-bas Bon, voilà, la caméra nocturne Elle est toujours là, on ne nous l'a pas volée Bon, ça, c'est déjà un bon coin C'est déjà un bon coin, ouais Ouais, parce qu'une caméra comme ça, ça coûte un petit billet quand même, quoi Ah oui Bon, ben, on verra Hier soir, on a vu une voiture qui passait à cet endroit-là Normalement, la caméra a dû le capter Puis, voilà Ça va être la surprise J'ai envie de regarder si ça a capté plusieurs images Sans me niquer avec les ronces Alors Replay, c'est plutôt Oula Voilà, c'est ça Replay 15 images différentes Ah, ben, quand même Alors, après, ça peut être du vent Ça peut... Voilà, là, on nous voit Je ne sais pas si on voit la caméra C'est ça Voilà, on nous voit arriver Donc, en tout cas, ça a bien fonctionné déjà Ça va être la surprise Je verrai ça au montage Et là, maintenant, on va donc aller Se retaper une bonne partie de la forêt de l'autre côté Et on va prendre la deuxième caméra nocturne Et ensuite, on file sur ton lieu Où tu as eu des emmerdes Ouais, c'est ça Voilà Je vais poser la caméra nocturne Dans la voiture de Caro Et alors, hier, Caro, on a eu affaire à des bruits de pétards Vraiment violents, quoi Et il y a des chasseurs dans le coin Alors, il y a des chasseurs Mais à savoir que par chez nous, généralement La chasse se fait le samedi Le dimanche En semaine, pas vraiment Parce que les chasseurs travaillent Les retraités attendent les copains pour aller chasser Ouais Sinon, c'est... Oui, on n'a pas vraiment de chasseurs la semaine Parce qu'en plus, il était vers 16h30 Un truc comme ça C'est ça Donc, en plus, l'heure où les gens vont promener leur chien, tout ça Donc... Et toi, t'étais... En pleine semaine, c'est... Moi, ça me surprend déjà Et le son en lui-même Il me sent... Alors, le blaoum de fin Fait penser à un coup de feu Il y a un double... Mais il y a un tic-tic Au départ Qui n'est pas... Ouais Je comprends pas En tout cas Pour avoir chassé, je ne comprends pas ce son-là Donc, je sais pas Mais même dans la détonation, ça fait... BAMBAM C'est ça Il y a une double détonnation Enfin, c'est... Un son incompréhensible Mais on sent vraiment... De toute façon, on vous voit un peu, justement, sursauter Ouais, ouais C'est pas pour rien Ouais, on voit... On a regardé les rushs hier avec John et toi, quoi Oui Et donc, je regardais... John, je l'ai bien filmé Et puis, il était en train de se marrer On était en train de déconner, quoi C'est ça Et là, d'un seul coup, il s'arrête de déconner tout de suite, là Ah oui On nous tire dessus C'est ça Enfin, voilà C'est pas lié aux loups-garous, je sais Mais ça fait partie de l'aventure Donc, voilà, je voulais revenir dessus parce que... Il t'en parlait, il te demandait ton avis Parce que c'est quand même un... Ça nous a fait flipper, cette histoire Oui, oui, mais ça en fait, ça me surprend quand même Parce que... Puis surtout, là, ça avait l'air d'être en plaine, quoi Ça venait derrière vous Ah ouais Mais comme on est passé par là en voiture On n'a vu aucun chasseur Rien, il n'y avait rien Ah d'autant plus Oui, oui Alors moi, j'y suis passé à plusieurs reprises Ouais Parce qu'entre-temps, j'ai été chercher le petit gars Ton gamin, ouais Euh... Petit, quoi Enfin, je n'ai vu personne Ah ouais, il n'y avait personne Même là, on a refait le même trajet Il n'y a pas un chasseur et rien Non, non On a vu des corbeaux Ouais, ça, oui Ah chez nous, oui, oui, ça y va Et des fois, ils volent même sous le dos Ah oui ? Ah oui, ils font du... Ravitaillés par les corbeaux chez nous C'est les corbeaux New Generation C'est ça C'est les tout nouveaux, ils viennent de sortir Tu sens l'odeur, là ? Ouais Oui, ça, c'est une odeur de cochon Ah oui, oui Ouais, on en parlait hier avec John, justement En fait, l'odeur de cochon, ça revient au même que du... Un chêne qui est en train de fourrir, en fait Ouais C'est ça Au feu, là, c'est très loin, ça Ouais, on en parlait Alors là, il y a pas mal de bougas pour contourner tout ça Quand il y a un passage, là Ça, c'est clair Là, on voit mieux les frottements, là Et on voit bien, mais c'est sacré frottement, quand même Ouais, ouais Et là, tu viens de me faire la réflexion C'est vous qui avez fait ça ? Ben non Justement, hier, on l'a vu, ça Parce que là, tu... C'est bizarre, hein ? Là, il y a un ongulé qui est passé, c'est sûr Ouais, on l'a vu aussi, celui-là Tu refais l'enquête, en fait C'est ça Oui, mais je suis pas passée par là hier Ouais, ouais Et là aussi, il y a des traces Ici Mais on voit que c'est récent, quoi Ben oui, oui, oui Alors, chez nous, notre terre est très... C'est de la glaise, en fait Ouais, ouais Donc... Parce que ça peut pas être une voiture Parce que sinon, il y aurait des traces Partout, partout, partout C'est ça Tu vois, il y en aurait là, par exemple C'est ça Bon, enfin bon, viens, on va chercher la caméra Bien Voilà Bon, j'espère qu'on ne nous a pas showé la caméra Donc, c'est dans cette zone-là Oui Hier où on était, tu vois, Caro Et là, on a entendu vraiment un animal Qu'on ne peut pas identifier On ne dit pas que c'est un loup-garou Mais en tout cas, c'est vrai que c'était... On a eu une dose d'adrénaline, on en a reparlé avec John On disait, là, j'ai commencé à sentir vraiment une tension Parce que... Surtout que la puissance de la bête par rapport au... On pouvait presque sentir les vibrations Voilà, donc c'est ça Il m'a tout de suite dit Ça m'a fait penser à un cheval presque au galop Oui, exactement Donc, un cheval au galop Là, un cheval, ça pèse 300 kilos Donc, là, en effet, ça a une résonance sur le sol, hein Des pattes Donc, bon, pour réussir à faire pareil Tout le coup, quand il m'a dit On a senti la résonance Je lui ai dit, c'est peut-être un cochon Il me dit Je ne pense pas J'ai regardé les rushs avec lui Pour voir si on entendait On ne l'entend pas, malheureusement Donc, je vais regarder après au niveau de... Avec un casque Je vais essayer d'amplifier le son, tout ça Mais, voilà Quand une image ou un son n'est pas bon On ne peut pas faire des miracles Tu sais, c'est un peu comme Tu sais, quand j'ai filmé un loup-garou Dans la forêt du Bois-des-Gas Du Bois-des-Gas 2, oui Bah, ouais, c'est... Tu vois, quand l'image de base, elle est pourrie Bah, t'as beau éclaircir Faire tout ce que tu veux Bah, elle est pourrie, tu vois C'est ça Parce que c'est quand même ma spécialité, tout ça Et donc, je n'ai pas besoin des gens Pour venir me... Tu sais, reprendre mes images Et essayer de me les bidouiller Je sais très bien le faire moi-même Je maîtrise Adobe Premiere Pro Même Photoshop, tout ça Et voilà On ne peut pas faire du neuf avec du vieux Tu vois, c'est ça Donc, c'est... Voilà Bon, bah... La caméra, alors Donc, d'où est-ce que tu as ? La caméra est toujours là Super Bonjour caméra Ça va bien ? On va regarder si tu as eu quelque chose Bah, déjà, normalement Il devrait y avoir Forcément Trois, quatre 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 images, je pense Peut-être de base, déjà Puisque Bah, hier Déjà, on a installé la caméra Après, je me rappelle Qu'on avait été dans cette direction-là Puis après, on est revenu la nuit Donc, on est passé quand même plusieurs fois Donc... Mais si on voit qu'il y a Il y a dix, quinze images Là, c'est qu'il y a Ça a capturé d'autres trucs Il y a eu du beau passage Ouais, ouais Donc, play Cinq passages Donc, il faut voir Peut-être qu'il y en a un Qui n'est pas le nôtre Je ne sais pas Ça va être la surprise On va regarder ça après Pouf, il fait toujours aussi froid en tout cas Là, il doit faire à peu près moins 4000 degrés Si c'est pas moins, we will Je ne l'exagère pas Je ne viens pas de Marseille Je ne suis pas du genre à exagérer En conditionnée peut-être au Népal Ouais Alors La caméra La deuxième caméra a été prise Maintenant On va aller donc Sur les lieux Où Caro a vécu Un petit moment J'allais dire D'enfer L'une des plus grandes peurs de sa vie Où elle va pouvoir Nous expliquer Concrètement Encore une fois Ce qui s'est passé Mais là On va pouvoir bien se rendre compte De l'ampleur De la situation Le lieu Là on ne pourra pas être Plus près En termes de témoignages Et c'est rare Que je puisse avoir Des témoignages Où il y a Où on est directement sur les lieux D'habitude ça se fait Principalement par téléphone Donc là Là on est en immersion totale Voilà Alors là tu viens de faire une pause Parce qu'on est Dans les lieux du crime Les lieux du crime Et donc C'est ici qu'on se promenait De pieds Avec Mon homme Mes chiens Et mon bébé En poussette Et donc Voilà là Où on s'est stoppé Concrètement Où On s'entend qu'il y avait un truc Qui n'allait pas Bon mon homme Ça y est Sentait qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Depuis le début C'est à ce moment là Qu'on m'a dit stop Et que j'ai stoppé Et que j'ai fait demi-tour Ouais Et qu'on s'est fait grogner On va descendre Et puis on va Regarde ça plus près On va voir un petit peu Le site en direct Là-bas Ouais Donc Tu vois le petit cabanon rouge Là-bas Ça c'est même pas un cabanon C'est Si c'est un cabanon Ouais Donc on est arrivé par ce chemin là Ça fait Une pas de doigt Soit droite Soit gauche On décide de prendre gauche Enfin je décide de prendre gauche Ouais On nomme pas Patrick Monmer Je me prends gauche Quand même Me suis À ce moment là J'ai une vision Un petit peu particulière Qui me vient en tête Tout en promenant Mes chiens Mon enfant Je promène pas mon mari Mais presque Et donc C'est cette vision là Presque comme Une vision Je voyais Et en fait Ça s'interposait dedans En fait D'accord Ma vision que j'avais eu Dans le moment Je voyais Je me nous voyais Nous faire attaquer Par un énorme chien En fait Un énorme chien Ou un loup Mais énorme C'est extraordinaire Quand même De penser à un truc pareil Alors que Tu pensais pas au local Du tout Ah bah non 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 On était dans La volonté d'acheter une maison On parlait de travaux On parlait de choses comme ça Donc Bon moi j'étais un peu Dans mes rêves à ce moment là Mon homme me parlait de tout ça Mais Et c'est à ce moment là Oui que j'ai eu cette vision là Cette vision intérieure Nous venant En plus de ça De la droite Donc En clair J'étais disposée comme ça Donc Donc t'arrivais ici Donc j'arrivais ici La poussette en main Et là J'ai cette vision D'un truc qui nous arrive De par là Et qui nous attaque Donc Comme un gros loup Ou un énorme chien noir Qui nous attaque ici Qui s'attaque à mon chien Qui s'attaque à mon bébé Enfin bref Je sors ça tout de suite De ma tête Puis Mon homme voit Que je suis un petit peu Dans les nuages Et surtout me fait sortir De ma rivasserie En me disant Mais tu te rends compte Il n'y a plus un seul bruit On n'entend plus de grillons On n'entend plus rien On était en plein été Donc Très chose étonnante On n'entend plus rien Et donc on continue Malgré tout Jusqu'à arriver sensiblement Ici justement Ce point fatidique là Où en clair J'ai reçu en fait Le message de Retour Enfin stop Et faites demi-tour Mon homme voulait faire demi-tour Depuis le début Donc il ne cherche pas A comprendre Je lui dis On fait demi-tour Nous faisons demi-tour Et en fait En faisant demi-tour On s'est fait grogner De par là Le son venait d'ici Donc de ce tout petit bout de poesquet Entre guillemets Mais qui ensuite Grandit en petit bout de forêt Un tout petit bois Et comment ça Et voilà Donc arriver sensiblement Arrivé sensiblement À cet endroit là Arrivé sensiblement à cet endroit là On se fait grogner Donc une première fois Moi comprenant tout de suite Qu'on se fait grogner Par une bête Et pas par Enfin voilà Quel genre de grognement ? Alors un grognement Qui pourrait s'apparenter À un énorme tigre Un énorme lion Quelque chose Avec un coffre Merveilleux Mais merveilleusement Flippant surtout Parce que Super puissant C'est super puissant Un coffre monstrueux Vraiment Et donc ça nous grogne Une première fois ainsi Donc on hâte Mais en recevant également Toujours des messages Surtout ne cours pas Ne rends pas proie Ouais 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 Ne cours pas Et par contre Casse-toi vite quand même Ouais ouais Et on s'est fait grogner Une deuxième fois On était Même pas Ceux qui en étaient On était avant le final Parce que ça a été Très vite Les deux grognements C'était vraiment Hâte-toi Hâte-toi Va-t'en Et véritablement On s'est senti Se faire Au moins Commencer à suivre Par cette bestiole là Minimum Jusqu'à la patte d'oie Tout au fond Là-bas en fait Avant de revenir En fâchine Donc il vous a suivi Jusque là-bas Moi j'entendais Vraiment des pas Foulés derrière nous Voilà Au niveau de La patte d'oie Et Joe l'entendait Encore un petit peu Je l'entendais plus trop Mais lui avait encore La sensation d'entendre Encore un peu Des pas Foulés en fait Désolé les abonnés Il y a beaucoup de vent Là où on est On ne maîtrise pas Les éléments Ça va Pas forcément Si Tu te sens Toujours mal Plutôt Là Toujours mal à l'aise C'est vrai En pleine journée Je le sentais T'expliques ça comment Ils sont pas J'ai rien de guette Ouais Parce que c'est vraiment là Donc ce soir On va venir Dans cette zone On va voir Parce que Vous voyez Moi Je me rendais pas compte Que c'était comme ça Tu vois Moi je croyais Qu'il y avait plus d'arbres Plus de Mais c'est ça Mais quand je disais Que c'était vraiment Un leaf cut Une leaf cut de bois On va dire vraiment Sachant qu'en plus de ça Le son Donnait l'impression D'être vraiment Là Sur ce Là Vraiment Juste ici C'est impressionnant C'est bizarre Parce que là Je voyais des charges En fait Mais en fait C'est interdit Parce que je vois Des voitures Là-bas Ouais C'est ça C'est un terrain Privé Ouais Mais le morceau de forêt Qui monte jusque là Parce qu'en fait Il va pas mal Il est pas très large Mais il va assez loin On peut rentrer dans cette zone Tu crois ? Oui ce soit On peut rentrer Sans être illégal Ou quoi que ce soit On va longer la clôture là Ouais Ensuite c'est plus clôturé On peut y aller D'accord Ok Alors on va se taper Tout ce trajet là Bah déjà On va commencer maintenant Parce qu'il faut qu'on aille poser Les caméras nocturnes Ouais C'est bon C'était passé Je vais faire C'est dégoût Donc On va poser Donc il y a un cheval ici Il y a du crottin Ok Il y a un loup-garou qui m'a chouré ma pompe Ça m'apprendra à patacher mes grolles Tu vois On peut pas passer par là Bah si en fait Tu vois au cochon ressorti J'ai fait le con Ouais Vous voyez donc Là C'est un dépotoir On a beau leur écrire Qu'il faut pas jeter leur merde Ici Ils ne peuvent pas s'empêcher C'est plus fort qu'eux Hein C'est plus fort qu'eux C'est quoi mettre ça à la benne Mettre ça dans la nature Ouais C'est vrai C'est vrai des fois Des fois on est con Ouais franchement Il faut choisir la simplicité Donc Ah Il y a des schlingueurs à moi là Ah vous vous reconnaissez les mecs là Bande de grosse merde Vous voyez ça vous ressemble bien ça Ouais Ah ça c'est l'aspect poétique du De ce reportage Toujours une petite pensée pour vous On vous oublie pas Oh putain De poils C'est des cheveux ça non C'est ça qui fait des cheveux Ça c'est du poil de quoi Ah bah ça c'est du poil De chevaux Non je dirais rien Ça c'est un chevaux Non c'est pas des poils de cul C'est des poils de Un print Des jolis juments ça Ouais ouais c'est un crin Ouais c'est du crin C'est des chevaux Un cheval des chevaux Non c'est un chevaux Ah d'arbre Ah un chevaux Ouais ouais D'accord Il y a un cheval dans le cheval Ouais si tu sais pas tu me demandes Du poil de chevaux Là bas il y a une caravane Donc le but c'est pas de se faire tirer dessus Parce que Viens on en a eu un avant goût Mais là Je sais pas Vous savez s'il y a du monde dans la caravane Non c'est inhabité C'est inhabité Allez on le monde Ok Ouais non comment Ok Bon on va repasser Là Et puis Puis on y va Allez vas-y mec Lève la tête Non baisse la tête plus tôt Ouais c'est compliqué Merci Encore vous les gars Vous êtes partout Ça vous énerve je sais Mais bon Excusez moi Moi je suis taquin Oh il y a un cheval là bas J'ai eu peur Il y a un cheval Oh elle est encore là Et bah en fait elle est encore là J'ai vu je me suis dit ça j'ai vu un truc Non elle est encore là Je sais pas si vous voyez On a envie des aventures dans l'Ogarou France C'est ça que c'est bon C'est ça que c'est bon Poil de coucou Ça va ? C'est poil de coucou Non Chevreil Chevreil Pardon Chevreil Chevreil Et ça aussi Ouais Mais drôlement C'est quand même la couleur du cochon On voit le petit feu comme ça C'est un peu juste épais Cochon à cette hauteur C'est un gros cochon là Non c'est plus un chevreuil peut-être J'avoue que c'est haut T'as déjà comme le poil est relativement épais déjà Non chevreuil Chevreil Alors voyez les abonnés Ce que j'adore avec l'Ogarou France C'est qu'on vit bien sûr des histoires liées au loup-garou Mais on vit des sortes d'urbex, d'aventures Vous avez vu ce trou là ? C'est quoi ? C'est un grenard ou un blaireau ? Un blaireau C'est assez gros quand même Ouais C'est quand même incroyable une grange comme ça En pleine nature, en pleine forêt Et ouais c'est ça qui est bien avec l'Ogarou France C'est qu'on vit toujours plein de petites expériences comme ça On rencontre des gens, on rencontre des lieux incroyables Mais je trouve que l'isolation n'est pas très bien faite Ouais effectivement, puis la charpente commence à fatiguer Ouais Elle est un peu pourrie Bah tu vois, par exemple derrière toi, il y a un trou là Tu vas la remettre de la laine de verre Ici là, ouais Toute cette zone là, ça laisse passer le vent quoi Ça laisse passer le vent, dommage C'est bien maçonné au niveau des colonnes, tout ça C'est vieille, très très vieille J'avais complètement oublié son existence Il y avait du fond devant avant quand même Ouais, en fin de septembre, en fait Ah oui En fin de septembre Oh oui, d'ailleurs ça a une seule tête Ça craignosse mais Oh, ça devrait tenir encore une soirée de plus John Ouais On place où la caméra, à ton avis ici Je te demande aussi ton avis J'essayerai de Parce que la parcelle Moi je pense qu'il faudrait la mettre quelque part Ouais, quelque part Je suis précis C'est un coin plutôt sympa Ouais Écoute, ici ça serait pas mal Sur l'arbre là Sur l'arbre là, on aurait l'entrée Ouais L'entrée de la grange Ouais, ou alors cet arbre là On l'a encore plus l'entrée de la grange Ouais, c'est pas faux Tu vois Ah, quoi qu'en plus on aurait le On aurait un peu par là La caméra filmer aussi un peu sur la droite Ouais, si on le met là Ouais, avec un bon angle Ouais Tu veux dire En fait l'angle, il faudrait qu'il fasse quoi, tu dis toi ? Peut-être comme ça, tu vois Quelque chose comme ça Là Et l'entrée Filmer là, comme ça Ouais On aurait l'entrée de la grange Et puis en face de nous Ouais Ouais, c'est ça, c'est bien ça On a deux points Ouais, c'est bien On n'est pas du tout de cette grange, tu vois Ok Ok La parcelle derrière va être super intéressante à vérifier du coup Bah ouais Mais on va faire ça cette nuit Ouais, c'est clair, ça va être super sympa Ouais, ouais Ça va être génial Et voilà Les amis On a placé les caméras Et ce soir Quand il fait nuit, on revient Et on va voir ce qu'on peut dégoter Oh, trop Qu'est-ce que t'as vu ? Ah bah là, on dirait tes doigts de pied C'est pas énorme, regarde, ça fait Tu vois Et ça suit Tu en as là aussi Ça a fait demi-tour également Ouais Ouais, carrément On dirait des coussinets en fait Ouais, ouais, c'est des coussinets, c'est ça Ouais, ça va être contrasté Ça, ça n'a pas de blaireau, ça Je sais pas du tout Pour le coup, le coussinet, ça m'a fait marrer Ça me fait penser à ça Mais ce qui est étonnant, c'est que tu n'es pas la suite C'est-à-dire les onglottes Ouais, c'est ces plantes en même temps Ouais, tout à fait Tu vois ce que... C'est en ça que du coup, c'est marrant Parce que t'as vraiment l'impression Ouais On voit la vie Et tu vois, tu vois carrément les... L'empreinte thermique Ouais Le principal, toi, tu lui vois super bien, là Coussinet C'est fort Bon, après tu vois quand même, un côté, tu vois Arrondi, là Paf Donc on sait qu'il faut qu'on ne fasse pas avoir par un blaireau ce soir Là, j'ai des emplois C'est quand le BFM sont ressortis On va se passer Ouais, ouais, ouais Ah, ils sont partout ceux-là Bon, allez Bon, John et Carole Alors Bonjour On chasse les loups-garous ? Oui Je voulais profiter Donc Là, on a été posé Les deux caméras nocturnes Dans les images Que l'audience vient de voir Et vous avez vécu Donc un phénomène dernièrement Très intéressant Que vous n'avez jamais vraiment raconté Sur la chaîne Loups-garous France Alors on en profite Vous allez faire des petites escapades nocturnes Dans la forêt Donc Voilà, c'est assez singulier Des chasseurs de loups-garous Comme ça Il n'y en a pas beaucoup Mais c'est ce que vous faites depuis un moment De votre propre initiative Vous allez Voilà, vous allez regarder Alors il s'est passé à un drôle de phénomène dernièrement Vous avez eu affaire à des yeux Mais ce n'est pas des yeux normaux Ce n'est pas des yeux de biche Ou de sanglier Tu sais, c'est ce fameux sanglier qui revient tout le temps Racontez un petit peu Déjà, on pense que les yeux étaient rattachés à un corps Oui, ce n'était pas des yeux roulants Oui C'est à mon côté détective Non, c'est vrai que Depuis le témoignage On a pris un petit peu l'habitude d'aller D'aller zoner À droite, à gauche Dans les bois De nuit Même en voiture en fait En voiture Et c'était il y a à peu près Les yeux C'est septembre Vers septembre Oui, c'est ça Il commençait à faire froid Donc c'est ça Septembre, mi-septembre Donc comme d'habitude On est parti Faire notre petit tour en forêt Dans la carreau mobile Dans un endroit Qu'on n'avait jamais exploré en plus Oui, oui, oui C'était une de mes initiatives En me disant Bon, tiens C'est un coin que je connais Enfin, que j'ai connu En tout cas, il y a X années Mais ça serait super Qu'on y aille Parce que bon Il y avait une cabine de chasse C'était un coin très propre Normalement Puis je voulais voir un peu La tête que ça avait Mais c'est hyper reculé quand même Ah oui, justement C'est super reculé Donc d'où L'intéressement Entre guillemets D'aller faire un tour Et on sait qu'il y a pas mal De gibiers aussi là Parce qu'à chaque fois On croise des biches Dans le Comment ça ? Dans la vallée Si on peut dire ça comme ça En contrebas De ce chemin blanc là Donc nous là Partis mon chemin blanc Et il y a un moment Et il y a un moment On roule vitre ouverte En fait On roule vitre ouverte On éclaire avec des langues A l'extérieur de la voiture On roule tranquillement Ventilateur éteint Pas d'opérature Ventilateur éteint Pas de musique On est super calme Et en général Une simple lumière Depuis la voiture Ça suffit à trouver Des yeux Donc on croise Avec un gibier Comme elle vient de le dire Sauf qu'il y a un moment Peu après Cette cabane de chasse Je suis tombé Avec ma lumière Sur des yeux en fait Donc ça m'a attiré tout de suite Parce que les yeux déjà étaient De très belle taille Très très en amande Et relevé Et très écarté Donc tout de suite Dès qu'on a vu les yeux A peu près 50 cm du sol J'ai tout de suite dit à Caro Regarde on a trouvé un loup En fait On a été convaincus Convaincus d'avoir vu un loup Un loup Un loup On s'est dit C'est un coup de bol monumental Tapis au sol Parce qu'on fait ça aussi Pour essayer de croiser Un peu de faune Donc à ce moment là Vous avez bien identifié La différence entre Des yeux de biche Parce qu'il y a encore une fois Beaucoup de biche On en a vu Et des yeux Là ça a vraiment une autre forme La forme et l'emplacement en fait En amande est relevé Vraiment c'est Batman tu vois Ouais Le chevreuil c'est plutôt Robin Regarde certains théories Du complot On va dire qu'il fait des sciences en 6 C'est vrai Ouais ouais Non 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 Donc on est tombé sur ses yeux là Sur cet animal là Qu'on a pris pour un loup Et si ça se trouve C'était juste un simple loup On en était un Bah c'est ça C'est Puisqu'il était à 50 cm du sol C'est ça Alors sur le coup Bon bah on continue le chemin On fait demi-tour Parce que là Il y a 4 chemins On a quand même cherché à le voir De plus près Donc là vous étiez en plein milieu Du chemin avec la voiture En plein milieu du chemin Écluré peut-être par la fin Il y a des éléments assez intéressants C'est que c'est toi en fait Qui était du côté passager Donc moi j'étais passager Après au retour Donc lui finalement C'est lui qui a fait la première observation Ah d'accord Ok Ouais ok Donc c'est là Je disais Pousse-toi Je vois rien C'était pas évident Et donc ses yeux étaient de quelle couleur Moi je les voyais blanc Blanc Ouais On les a pas vu de la même couleur Ça s'est voyé un peu vert Ouais Je voyais quelques reflets verdâtres Mais c'était principalement blanc Ce que je voyais Ouais moi c'était vert jaune Tu vois Vert jaune Mais ça s'attirait sur un vert quand même Plus un vert qu'un car orange C'était vert jaune Et donc on l'a perdu Parce qu'à un moment il a reculé Il a fait demi-tour Il est reparti Donc on l'a perdu Ouais On a pas réussi à retrouver que la lampe Non D'accord Mais dans le doute On est allé une vingtaine de mètres plus loin On a fait demi-tour Là où on a été ensemble voir On a fait demi-tour au même endroit en fait Très bien Pour essayer de retomber dessus par chance Donc là vous faites demi-tour Et là vous repartez Donc là du coup C'est Caro qui reprend le bon côté du véhicule en fait Oui c'est ça Donc je reprends le bon côté du véhicule Je reprends la bonne lampe également Tant qu'à faire Donc là c'est John qui conduit Donc là oui Ok Voilà en fait depuis d'ailleurs C'est John qui conduit Et donc bah meubles a parti Donc toujours la fenêtre ouverte En grand À moitié à coudé Entre guillemets En dehors de la voiture Pour regarder Tout ça Et je balaye On va dire Je commence à avoir un peu de technique Alors déjà Au lieu de balayer avec le Je te coupe la parole C'est très très bien de faire ça Et j'invite notre audience A faire ce que vous faites là Comme vous êtes des passionnés Vous avez eu affaire quand même À la bête De plusieurs phénomènes comme ça Et vraiment j'invite notre audience A faire ce que vous êtes en train de faire là Parce que je peux pas être partout Je peux pas faire tout tout seul Alors faut créer une armée Au carreau France quelque part Et faire ça chacun dans son coin Donc c'est très très bien On prévue d'investir dans une caméra Oui Voilà Caméra nocturne infrarouge On sait pas encore exactement quoi Mais on sait qu'on va investir Parce qu'on veut pas se contenter De le voir de nos yeux Bah c'est ça Un témoignage ça vaut J'ai pas de conseil à vous donner Faites ce que vous pensez être le mieux Tout simplement Et il y a toujours des gens Qui vous vont dire Faites ci, faites ça Faites ci, faites ça Vous savez Puis eux font jamais rien Vous voilà Vous allez le faire Et faites comme vous voulez Mais c'est vrai que Des investissements dans du matos C'est un peu obligatoire On va tenter notre chance en tout cas C'est très bien C'est très très bien Alors tu disais Caro Donc nous va partir Donc avec notre petite lampe frontale Bon bah là du coup On la met en mode lampe torche normal Et donc j'ai un mouvement de balayement De balayage en fait Dans la forêt De façon à avoir entre guillemets De régler le problème de fausse ombre Tout ça Et être sûr de réussir à capter quelque chose Et c'est à ce moment là Que je recapte ces mêmes yeux Un petit peu plus loin Que là où on avait fait la première observation Allez une trentaine de mètres 30-40 Un petit peu plus loin Mais toujours Donc du coup Moi à l'origine c'était côté gauche pour moi Et là bah du coup C'était bien côté droit Par rapport au fait Qu'on avait fait un tour Et là je revois ses yeux Mais cette fois-ci A hauteur de 1m60 1m50 Elle m'interpelle Déjà elle me dit stop Je lui dis stop Recule Il recule Je le re-rechope J'arrive à le Est-ce que tu vois ce que je vois J'ai dit oui je vois Voilà Elle me dit T'as pas l'impression que c'est haut J'ai dit si Je lui demande pour elle A quelle hauteur c'est Elle me dit je sais pas Mais un bon mètre 50 J'ai dit ouais minimum Un bon mètre 60 en fait Puisqu'on était passé avant Donc phare Plein phare éclairé Donc la topographie Tu la vois C'est plat C'est plat cet endroit là Y'a pas de surprise C'est plat C'est pas broussailleux C'est plutôt dégagé Beaucoup de petits troncs d'art Mais c'est pas broussailleux C'est plutôt dégagé Oui c'est assez dégagé Donc là déjà Quand je lui ai demandé On s'est demandé Tu vois ce que je vois Ouais On voit tous les deux Ce que je vois Donc là déjà Ça nous a vachement interpellé C'était à combien de mètres ? Environ Parce que dans la nuit 15-20 mètres maximum en fait Ouais Ah donc c'est quand même prêt Oui oui c'était prêt C'était prêt C'était assez prêt Pour que j'arrive à capter les yeux Mais pas assez prêt Pour que j'arrive à capter Justement le museau La silhouette plus noire que noire Ou un peu de couleur qui sort C'est les yeux qui ont attiré C'est ça qui est marrant Parce que même en éclairant bien Tu vois Parce que tu vois les yeux Et on peut élargir le faisceau Sur cette lampe Oui Mais il est déjà assez large Et on avait beau éclairer On voyait pas de corps C'est ça qui est fort Ça c'est fort Alors soit Parce que si ça avait été une biche Vous auriez dû le voir Ouais On voit le mouvement de tête On en a vu On voit là encore On connaît Parce que justement On y va régulièrement On connaît le Le comportement aussi Oui Et donc la deuxième fois Les yeux étaient très couleur Donc moi Toujours pour moi C'était justement blanc Avec quelques petits reflets verdades Mais je pense que ça dépend De l'angle De l'endroit Dans lequel tu le trouves Et par rapport à laquelle La lumière va te taper dedans En fait tout simplement C'est vraiment là Une histoire de Mais pas rouge Pas jaune Enfin Plutôt dans les yeux normaux Ouais Alors que moi Je sortais vraiment vert Avec des pointes de jaune dedans Alors là donc T'as le phare en plein dessus Donc là J'ai ma lumière en plein dessus Ouais Donc je le vois à une hauteur Cette fois-ci Pas normal Toujours le même écart Le même écart Enfin je reconnais les yeux Pour en clair Bah on a eu la même caboche Que J'ai reconnu les yeux Pour un loup en fait Voilà Mais sauf que cette fois-ci Ça avait passé à 1m60 Ça n'a pas pu être aussi Pour la première apparition Un blaireau Même je sais Ils sont beaucoup plus sur BFM Mais des fois Un blaireau qui se perd Un blaireau C'est une toute petite tête En vérité C'est un énorme corps C'est un gros cul Petite tête C'est ça Et donc Des tout petits yeux aussi En vérité C'est Ça ne vaut pas grand chose Ça n'entend pas C'est vicieux Ça ne trahit pas Non c'est pas un blaireau Ça colle à vos chevreuils Donc non c'est pas un blaireau C'est pas un cochon Je ne pense pas La première fois pas C'est un ras-le-sol Dans tous les cas Pour être un blaireau Ouais ouais Mais Comment ça Là C'est ça C'est un nous Non parce qu'un blaireau Ça a la tête à ça de hauteur C'est un du sol Pas plus Ils sont énormes Ça a la tête bas Ça a le gros cul Ça a le gros dos Le gros cul en boule Mais c'est normal Donc non c'était pas un blaireau Ah non 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 C'est tout petit Enfin c'est tout petit Non c'est pas tout petit C'est une petite tête Quand on a vu ça Moi je me suis dit Est-ce qu'on est où La topographie Il y a une bosse Un fossé Tu vois Il n'y a rien C'est l'accès Le bureau a souvent un costard Un cravate aussi Bon j'arrête de déconner Un fer en plus souvent Par les grosses marches Oui 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 Alors du coup donc là Je reviens sur Donc là Les projecteurs Les projecteurs Donc sur les yeux Et comment ça Ses yeux ont une drôle de réaction En fait Dans un premier temps Ne bouge pas Donc là On dit ok Puis Essaye de fuir Gentiment Mon faisceau lumineux C'est pas fuir Il faut pas le décrire comme ça Il s'écarte Il veut voir sans être vu C'est ça Donc il s'écarte de mon faisceau Un coup à droite J'arrive à En rebalayant justement Avec mon faisceau J'arrive à le rechoper Toujours à la même hauteur Mais avec cette fois-ci Un angle vu un petit peu différent On voit que les yeux On a un peu bougé Du type Enfin voilà quoi Un coup je te regarde de côté Un coup d'avant Non mais sur le coup Il a pas bougé On a pas bougé Il s'est contenté de De faire un cul de tête Et moi j'ai réussi à le rechoper On va dire A le rechoper Avec la Comment ça ma lampe Puis ensuite Bah là par contre Il a commencé à bouger vraiment Faire 2-3 pas Vas-y avance Recule Avance Tu filmais ton téléphone Non Là j'avais la main sur la première Vitesse Ok La main sur le volant Fallait avancer Reculer Parce que C'est ça qui était marrant Tu vois Tu l'imagines clairement Sur deux pattes Un arbre là Un arbre là Un arbre là Faire un pas en avant Pour éviter ton faisceau Et pouvoir te regarder Oui Tu ravances un petit peu La voiture Il va tomber dessus Il va faire un pas ou deux en arrière Et là tu le vois plus Tu le vois plus Parce qu'il est derrière l'arbre C'est pas un comportement de Non Non Du coup tu recules plus loin Tu dis mince Il s'est barré Tu le retrouves pas Tu rééclaires un petit peu plus loin Vers l'avant Il est rela à nouveau Oui Et il te regarde toujours Et il te regarde A chaque fois Paf tu tombes Il a les yeux en train de te fixer Oui Le chevreuil il va te regarder Une fois Deux fois Il va lever la tête Au bout de trois fois C'est bon ça le soule Et tu vas l'entendre se tailler Comme un cochon d'ailleurs Il va pas rester Un gilier va pas rester Sans sept ans Il y a vraiment Que quand ils sont en groupe Dans les plaines Ou là C'est rare que tu les déranges En fait Oui Même en passant en voiture Les trois quarts du temps Ils vont pas se tailler Non Tu avais la fenêtre ouverte Les deux fenêtres étaient ouvertes Quand on a vu ça Les deux On était tellement Tous les deux concentrés Ah oui Par ces yeux là Par ça Le stress il est monté Tu sais l'adrénaline Elle a commencé à pousser un peu Parce qu'au début Tu analyses les choses A chaque indice que tu Que tu prends Tu te rends compte que C'est pas normal C'est pas normal Donc le stress il monte un petit peu Tu vois Et il y a un moment Où je me suis dit Attends depuis tout à l'heure Je suis focalisé là dessus Ma fenêtre est grande ouverte On a l'impression Que ça joue avec nous Tu vois Est-ce que tu es en train De nous occuper là Pour pouvoir peut-être Encore mieux nous attaquer Enfin Déclin de gelou Tu t'es dit Qu'il pourrait t'attaquer On sait jamais Et de temps en temps Je mettais un coup de lampe A ma droite On a plusieurs Je met à ma gauche Je voyais rien Je remettais les yeux J'aurais fait la même chose Mais au bout d'un moment Vraiment je le sentais plus J'ai remonté la vitre J'ai dit Bon allez remonte la vitre On se concentre là dessus Vraiment à ce point là Et donc oui Ça a joué un petit moment Quand même Cinq bonnes minutes Cinq minutes Oui A faire des marches avant Marches arrières Pour le récupérer Oui Surtout aussi près A une biche Surtout avec une voiture Qui voilà Elle était du coup Au ralenti Donc C'est un bruit Qui pourrait Réussir A voir le corps Une biche Est-ce que tu croyais Qu'une biche Pourrait rester comme ça Cinq minutes A environ quinze mètres Vingt mètres Devant une voiture Nous on a jamais vu Le comportement Pourtant on sort pas mal Du coup la nuit En soirée On en a appris énormément Sur le comportement du gibier Depuis qu'on fait ça Oui plus maintenant Mais Là non J'avais jamais vu ce comportement C'est ça C'est tout ça Qui nous a attiré un petit peu l'oeil Qui nous a fait croire Qu'il y avait peut-être Quelque chose à exploiter Parce que personnellement Moi quand je vois des biches Ça m'arrive de temps en temps J'aime bien m'arrêter Parce que j'aime bien Je trouve que c'est magnifique Et bien elle se barre tout le temps Elle reste pas à côté Oui que là celle-là Elle est restée Ouais Et en plus à côté Vraiment Et une bête Très grande Une grosse biche En tout cas Très grande Non mais Non c'était pas une biche Non Pour jouer entre guillemets Comme ça C'est ça Surtout c'est Je veux te voir Sans que toi tu me voies C'est ça C'est complètement ça Et au départ Donc ça restait à sa hauteur De 1m60 1m50 Oui De hauteur Oui Mais par contre à la fin Retour en bas C'est revenu sur le sol C'est revenu sur le sol Et là ça s'enfoncé dans le bois Et là par contre on l'a perdu Et là c'était fini Il a fait demi-tour On a vu la tête se tourner quoi Les yeux disparaître petit à petit Et ça s'est réenfoncé dans le bois en fait Ouais Alors il y en a qui vont demander Pourquoi je suis pas sorti Pourquoi ceci Pourquoi c'est là J'allais te dire Pourquoi t'as pas filmé Parce qu'on paye pas de bébéciteur Le samedi soir en fait Donc on avait le petit Qui dort mal à rien dans la voiture Et puis Filmer honnêtement T'es tellement pris dans l'action Et puis on a pas de camérage Avec mon vieux téléphone Il va filmer Mais avec une bonne lampe Il va filmer 3m Plus loin que moi Il ira pas plus loin On a déjà tenté On a déjà essayé Sur du gibier On a voulu tenter sur du gibier Tu vois les yeux Voir si on arrive à les prendre Allez Non ça prend rien du tout C'est juste nous En fait Faut une caméra Faut un truc sérieux Faut un truc qui fonctionne Encore même moi Mon caméscope C'est un très très bon J'ai acheté 500 balles Bah ça a toujours ses limites En plus Mais ouais C'est sûr C'est de l'investissement Tout ça je comprends bien Parce que le téléphone Tu peux pas Voilà C'est vraiment Beaucoup de libre Le téléphone Faut vraiment que Il y ait une lumière On va dire déjà d'origine C'est ça Ambiante entre guillemets Ou un minimum Et puis que ça soit pas très loin Et même comme ça Ça sera super fou C'est ça Alors même avec une vision nocturne Tu sais ça a toujours ses limites Aussi Si c'est Bien sûr Il y en a qui croient Bah t'achètes un truc nocturne Et essayez de régler Non 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 Ça marche pas comme ça Les gars Ils se rendent pas compte du tout Si c'est à 20 mètres Tu vois pas forcément Parce qu'il y a une lumière interne Au caméscope Ou à la caméra Qui fait que Bah tu as une Comme Voilà Tu peux avoir Tu n'as pas forcément Une longue Une longue vision Avec ça Ça ne veut rien dire Donc ça règle pas tout Mais en tout cas Ok d'accord Et donc Il s'est abaissé Il s'est barré C'est ça Et vous êtes parti Et vous êtes parti Terminé Bonsoir On a essayé de retourner De l'autre côté On est resté On est resté un petit peu sur place Oui Bah oui Pour voir qu'il revenait pas Parce que vu que ça faisait un petit peu cache-cache On s'est dit Fin peut-être Il va revenir Mais là non C'est parti définitivement Et on l'a pas retrouvé Toi tu étais prêt Au cas où Le truc déboulait vers vous Tu étais prêt à J'avais la main Tu sais les boutons Sur la portière Le conducteur J'avais les deux doigts Sur les boutons Près à monter les vitres En automatique En quatrième vitesse Et la voiture était fermée à clé Enfin fermée Oui oui Elle est fermée à clé Puisque dès que tu roules Dès que tu dépasses un certain kilomètre On se boucle Et après on l'a pas réouvert Et surtout Il faut nos ralentis On n'était pas stoppés Enfin voilà quoi La première est enclenchée D'ailleurs Vous prêtes à partir quoi T'accélérais Tu partais Il n'y a pas l'igno Vous assurez vraiment Vos arrières au maximum Oui Et Très intéressant Faut dire Faut bien signaler Re-signaler Que de cette zone là C'est là où vous avez vu Enfin On est vraiment dans la zone Où il y a Des loups-garous Enfin un ou plusieurs loups-garous Vous avez vécu donc Voilà On n'est pas dans un autre endroit Non C'est l'observation L'égrognement Et puis du coup Deuxième observation des yeux En soi Sur une carte On est à vol d'oiseau Très proche Très proche C'est même pas un kilomètre Mais un kilomètre Pour un bestiau Comme ça Ce n'est rien quoi C'est vrai Eh bien écoute John T'es prêt pour ce soir ? Je suis chaud Ouais On va bien s'habiller chaudement Parce que là vraiment Il fait moins 14 000 Encore pire que Encore pire que tout à l'heure Ouais c'était moins 4 000 On était à moins 8 000 tout à l'heure Ouais ouais Non là ça caille Très proche Tout à l'heure Quand on est rentré On était quand même assez gelé Avec un vent glacial Mais on ne s'était pas bien équipé tout à l'heure Là on va bien s'équiper C'est clair Et on mange Et puis on y va Good ? Allez c'est parti Il fait combien de degrés là ? 3 degrés 3 degrés Oh De la rigolade Chaleur d'enfer pour moi 30 degrés pardon Je n'avais pas vu le zéro Alors John Comment ça va dans ces 30 degrés ? Il fait trop chaud Ouais J'ai peur que ça nous ralentisse Cette nuit C'est pas impossible C'est pour ça que t'as mis le bonnet Ouais Quitte à avoir chaud Ouais Avoir chaud jusqu'au bout Toi t'es un intermecteur jusqu'au boutiste Je suis un jusqu'au boutiste On est reparti Sur les routes encore Comme d'habitude On a pas mal On roule à gauche à droite Pendant ce week-end Et donc là c'est la deuxième journée Enfin la deuxième soirée d'expédition Et donc espérons qu'il y ait Quelques petits éléments Sympa On ferait pas même une apparition Dans le meilleur des mondes Moi j'en attends beaucoup de cette soirée Ouais Ouais Hier c'était un échauffement Ce soir il faut que ça cogne Ouais Faut qu'on voit le cheval qu'on a vu tout à l'heure Se faire bouffer par du loup-ga-rou Il faut qu'on entende quelque chose Il faut qu'on arrive à déclencher quelque chose Il faut vraiment qu'on arrive à déclencher quelque chose Malheureusement en étant lucide On sait très bien que c'est pas sur commande Quand nous on veut C'est extraordinaire qu'on y arrive Mais franchement ça me ferait chier Qu'on ait mis tout ça en place Que tu te sois déplacé Et qu'on puisse pas filer un peu de frissons A tes abonnés en fait Ouais Toujours Les frissons pour les abonnés C'est une chose Mais c'est Surtout ce qui compte C'est Que ça soit Quelque chose d'authentique Parce que Si c'est pour Leur amener des frissons Autant faire des conneries Mais c'est le Tu vois ce que je veux dire On veut du frisson authentique Ouais voilà Surtout ça Et bah nous Passez une bonne soirée aussi Bah ouais Quand tu peux tomber sur quelque chose Qui sort un peu de l'ordinaire Faut y aller Faut y aller Tout à fait Bah On arrive bientôt Donc On va pouvoir Se peigner dans le jus Rapidement Ça va te faire bizarre d'être dans la zone Que tu n'aimes pas La zone là Je l'aime pas du tout Et J'y étais pas rentré Depuis que On s'est fait grogner dessus Avec Caro en fait Ouais Non j'y suis pas retourné Et de nuit C'est plus du tout la même chose Et tu ne l'as jamais aimé cette zone Non je ne l'ai jamais aimé Depuis tout gamme Et je ne suis pas le seul A ne pas l'aimer Ouais On en avait parlé Ma mère c'est pareil Ouais Je ne sais pas pourquoi Mais Il y a des jours Elle n'ose pas y passer C'est étrange En promenant son chien Ouais Une peur inexpliquée Une peur inexpliquée Tout de l'eau Tout de l'eau Tout de l'eau Est-ce qu'on peut Bien sûr pas besoin de spiritualiser Toutes les choses Encore une fois Mais rationaliser En peut-être En expliquant peut-être Que c'est lié à l'instinct Peut-être Ouais On a une partie instinctive aussi C'est partie animal en nous C'est un prédateur lui De toute façon Ouais C'est le roi de la forêt Donc Bah oui Je pense que tu le sens arriver Tout à fait S'il veut que tu le sentes En tout cas Tu le sens Ouais Mais non non Y'a rien de chamanique là-dedans Bah oui Je pense qu'il faut pas du tout Chercher à y greffer Des causes Hypra-supra-naturelles Non 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 C'est juste l'instinct de survie en fait Qui fait que tu vas le sentir ou pas C'est un voile qui se déchire Et Et Il vient d'une dimension parallèle Ouais c'est ça Oh là là Il vient Il te met un coup de tête Et il rentre dans sa bulle temporelle Et le pire c'est qu'il y en a Qui arrivent à adhérer A ce genre de théories Complètement farfelues Incohérentes I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ils sont pas le pas bon bien sûr c'est pas un fantôme pour certains ils vont jusqu'à dire que c'est bien un être de chair et de sang mais il vient quand même d'une dimension parallèle tu sais il y avait même eu un témoignage aux Etats-Unis ils ont essayé de relier ça aux ovnis ouais ils ont pas besoin d'aller jusque là mec non je pense pas non plus je pense que c'est simplement ici chez nous ça a toujours été là peut-être même avant nous en fait tout à fait tout à fait tiens il y a un chat qui vient de traverser la route exactement encore le chat-garou de la gare c'est chat au grand dedans bon allez c'est parti bon après quelques minutes de route nous sommes arrivés sur les lieux et alors il y a eu des petits yeux au loin mais il va y avoir évidemment pas mal de petites bestioles aussi donc ok là j'ai l'inquiétude qui monte en fait c'est vrai mais rien à voir avec hier hier j'étais hyper cool ouais hier j'étais hyper cool j'étais serein je sais pas pourquoi là je le suis pas du tout alors pas du tout écoute ça va aller t'es avec moi je te défense ça j'en doute pas si il attaque tu me jettes sur lui je te défense je te défense je cours vite et voilà je vais me mettre dans mon sens pour le petit ouais on a pris la hache ouais j'ai pris le modèle un petit peu plus gros ce soir j'avoue très bien j'ai une belle qui est super inquiet non mais je me suis dit que on avait un peu l'air con avec la hache c'est quand même ici que tu as vécu ton expérience une expérience quand même assez violente c'est celle qui m'a le plus marqué c'est celle qui m'a le plus marqué ici oui parce que là c'est pas comme le loup-garou que tu avais vu qui s'est mis à courir là il vous a agressé ouais c'est ça c'est agressif il nous a agressé il aurait pu vous bien sûr être il aurait pu vous attaquer il aurait pu nous agresser il l'a pas fait mais ouais c'est ici qu'on s'est fait repousser il commence à pleuvoir j'espère qu'on va pas être surpris par la pluie bon on va voir allez on va essayer je vois assez de chargeur je me rappelle un personnage que j'ai créé il y a une dizaine d'années pour une websérie qui s'appelait Beber il se baladait toujours avec sa hache il trouvait sa hachement drôle c'est bon tu as mis tes affaires en voiture c'est bon écoute moi je te propose je te propose qu'est-ce que t'en dis propose moi alors ah arrivé j'avais pas commencé ta proposition va bien j'avais pas commencé pardon on va essayer de détendre l'atmosphère allons-y direct là où on a déposé les caméras on fait les caméras directes en premier ouais 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 et puis après on essaiera de remonter dans la partie ouais ouais là où on a fait en fait là où on était tout à l'heure mais en continuant ouais carrément on est parti en essayant en espérant que le cheval ne nous charge pas non ça il n'y a pas de risque non ? non non donc là vous pouvez vous dire que ici dans cette zone il y avait un loup-garou alors ici dans ce champ là il y avait l'herbe plus haute c'était encore différent ouais ouais c'était du blé je crois à de mémoire sans certitude mais oui oui ça lui permettait de nous approcher sans qu'on le voit en fait tout simplement de nous suivre en tout cas je pense qu'il était tu vois au niveau du bosquet d'arbres en fait il était là quand il nous a grogné clairement un petit bosquet là écoute viens on passe direct ici tu peux m'ouvrir s'il te plaît je t'ouvre la porte merci allez-y on peut aller en bar ouais bah oui tout à fait j'ai envie de dire qu'il est dans l'inégalité donc comment on vous en parle il a choisi un terrain privé bah ouais oui c'est pas de notre faute c'est pas de plus là c'est assez c'est assez dingue de se retrouver ici ouais j'ai apporté moi c'est quelque chose ouais ouais c'est quelque chose là on est vraiment dans voilà s'il y avait s'il se passait quelque chose ici t'est cerné ouais c'est ça c'est une cuvette je sais pas si vous vous rendez compte c'est voilà c'est c'est juste un tout petit ça peut être au-dessus un tout petit sentier ouais voilà les arbres aussi sont assez impressionnants ici là t'as vu regardez ils sont immenses je sais pas si on se rend bien compte à la caméra oui on avance depuis tout à l'heure on parle pas des masses en fait on est à l'affût des sons et l'endroit est vraiment incroyable quoi je trouve il y a vraiment une ambiance à ce qu'on est là ouais il y a une tension qui est là écoute là où est-ce que t'es là merde moi j'ai entendu la nette gauche ah c'est peut-être la pluie je sais pas faut se méfier de la pluie sur les feuilles mais non non là c'est bien quelque chose qui boule il y a un tac ça fait un tac ouais un peu sur la tôle non ah c'est peut-être le il y a quelque chose qui bougeait il y a quelque chose qui bougeait ouais je commence déjà à la pluie j'ai l'impression que ça arrive derrière tu te sens prêt à continuer ? et viens viens on y va on est pas bien ici pour reculer à peine arrivé tu sais 20 minutes plus tard on se barre non mais ça pourrait être compréhensible s'il arrivait quelque chose aussi tu sais quand tu disais que quand tu ressentais les choses ça se passait dans le ventre ouais je le ressens parce que je l'ai aussi en fait ouais j'ai une boule là dans le ventre ouais ça me fait ça aussi ça me pincer méchamment il y a un faut pas se laisser envahir alors que jusqu'ici t'avais rien senti du tout ouais c'est ça tu as tu les avouées ? ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 C'est super casse gueule C'est ce que j'allais te dire J'ai mis des baskets Je me sens mieux en basket quand même J'avais mal au pied Cette parcelle là d'où on vient passer Elle est oppressante La parcelle qu'on vient de passer Elle est oppressante Là aussi c'est oppressant C'est fou ça Tu peux me soulever Le barbelis Merci 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 C'est pas dépassé Moi c'est le barbelis Et tu dis que lui il est gentil Il va pas me charger On sait jamais quoi Si on le colle pas On nous foutra la paix Est-ce que tu vois On voit qu'il y a de la merde On n'a pas pensé à t'en parler avec Caro Parce que le coin là On le faisait en voiture En passant par le chemin Et une fois je repère des yeux Tu sais pas ce que c'est Bref On est intrigué un petit moment Bref c'est tout On redécolle Et on remonte le chemin Et on s'est pris un coup sur la voiture Je te jure C'est passé derrière la voiture Ça a fait bam Un grand coup dans le pare-choc J'ai freiné J'ai cru qu'il y avait une branche Un truc Il y avait rien du tout C'est étrange On a fait demi-tour On est repassé au même endroit Il y avait que dalle Donc le coup là Il n'avait pas rassuré Ah tu ne laissais pas un caillou Car on dirait quoi que ce soit C'est un coup quoi Elle me dit Ah t'as accroché une verre Et une branche Sinon il n'y a rien C'était quand ? C'était en même temps que Quasiment les mêmes semaines Que quand on a vu les yeux Un bon mètre 62 Dans la forêt Ah oui c'est récent alors Oui 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 c'est récent Est-ce qu'avec ta lumière Tu pourrais éclairer Dans cette zone là pour voir Je vais abaisser ma lumière peut-être Vas-y Elle est excellente cette lumière Faut que j'en achète une Je vais en acheter une comme ça Viens on va par là T'es moins chaud là tout d'un coup Pour avancer J'écoute ouais 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 je fais gaffe Je fais gaffe c'est au cheval J'ai pas envie de lui faire peur Je pense qu'il nous a déjà vu arriver Je sais pas où il est d'ailleurs C'est bien ça le problème Bon on continue le trajet ici Tu veux reprendre en bas Ouais allez J'aimerais bien voir Allez jusqu'où ça va en fait Allez c'est parti J'ai cru que c'était une tente Non non il n'y a personne qui vit ici Il n'y a personne non t'es sûr Non 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 il n'y a personne Ok A part un cheval Et peut-être quelques bestioles Ça c'est des cochons C'est vraiment un endroit incroyable C'est vraiment un endroit incroyable C'est vraiment un endroit incroyable Ouais J'ai toujours aimé le carton C'est photographique Ouais Mais je n'ai jamais aimé Tu sais si ça va loin j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac là bas non ça continue à gauche en fait on y va tu peux m'écarter bordel s'il te plaît allez ouais c'est de la terre c'est déni de d'hommes politiques paracite à véreux on a caché à t'en a plein en fait il ya un sacré nuit de cinq ans on est à l'elysée voilà regarde ça t'as vu C'est bon. 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 Falcon 8,90%, Ah bah, il est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va parfaitement il followers. C'est bon. On va le contourner, on va le laisser tranquille Je ne sais pas si vous avez pu le voir C'est vrai qu'un cheval en pleine forêt C'est tout seul, c'est assez régulier aussi Il pleut grave là Attends, j'éteins la caméra parce que là, on va être trempé Parce qu'on a repris là Voilà, la caméra elle est toujours là, yes Alors, par rapport au cheval, lorsque tu étais venu, enfin lorsque, pardon, tu n'es pas venu mais que tu as eu affaire à cette bête, le cheval était déjà là dans cette région ? Bah en fait il était déjà là, il se trouve qu'il était caché dans le parc dans lequel il est là actuellement Donc ce n'est pas nouveau quoi ? Non, on pensait qu'il n'y avait que le parc extérieur Mais les gars où doivent avoir rien à foutre du cheval C'est même pas qu'il n'y en a rien à foutre, c'est je pense qu'il fait en sorte de surtout pas s'en prendre au cheval Tu sais, ça rappelle un peu Doc Soldiers Ouais, ouais, carrément Ils sont dans une maison, on va aller récupérer la bête Bon écoutez, on a un petit problème, c'est qu'il pleut, il pleut sérieusement Donc peut-être qu'on va être obligé de courter un peu ce reportage Ça fait partie des aventures, surtout, on serait bien resté encore longtemps mais je vais récupérer déjà la première caméra Ensuite on va aller chercher la deuxième caméra Et puis, on va essayer de jeter à gauche à droite mais je ne peux pas énormément filmer C'est pas une caméra waterproof, l'appareil, donc, désolé Par contre ce genre de caméra là Ça c'est waterproof Ça c'est waterproof, ouais Il y a des connards qui me disaient, achète ça sur Wish ou AliExpress On n'a aucune notion, tu sais, de la qualité d'un ustensible lorsque tu l'achètes sur un site comme Amazon C'est sûr que c'est de la marque, c'est pas ta contrefaçon, avec des bons composants, tu vois Exactement Et ils se font des mecs après, ils vont te faire passer pour un escroc Tu escroques des gens, ça coûte pas 100€, ça coûte 30€ sur AliExpress Bah là, ta caméra Wish, elle était cuite Ah ouais, ouais Il y a eu des images de prise, donc bon, on verra Je ne sais pas, c'est peut-être nous qui étions devant la caméra en train de parler aussi Tout à l'heure il y avait 15 images, maintenant il y en a 20 5 images de plus 5 images de plus, sachant que voilà, on a assez allumé 16 fois au moment où on l'allume Oui Peut-être que là, en restant là, ça va peut-être réactiver Donc ça ferait 3 fois 3 fois ou peut-être même 4, on verra Alors, c'est peut-être le vent aussi, tu sais, des fois le vent, il peut y avoir des rafales de vent qui bougent les branches, qui passent Voilà, tu sais, je me rappelle, au bois des gars quand j'ai commencé à m'en servir, la caméra détectait les branches qui n'étaient pas très très loin, pourtant il n'y a pas des branches juste devant, évidemment Mais non, des fois ça suffit, c'est assez sensible Donc voilà, je crois que sur 30 ou 40 images, il y avait juste 3-4 images où il y avait des blaireaux, des biches, des trucs comme ça Le reste c'était que du déclenchement intempestif Ouais, exactement Donc voilà, bon, je récupère la caméra, la lumière, je récupère ta hache Ouais, on va la garder avec nous quand même On va la garder avec nous quand même On a encore un peu de trajet, hein, Ville de Ré Ouais, ouais, on n'est pas au bout Et je vais essayer de ne pas niquer la caméra avec l'appui On a entendu un bruit dans cette direction-là Je vais sortir la caméra, bien qu'il y ait de l'appui, au cas où Bon, ça s'alerte Là, le cheval vient jusque-là Carrément, hein, tu vois, là on se rapproche, mais de rien, de la route, tout doucement Ça veut dire que si le cheval pouvait parler, il aurait plein de trucs à dire Là, on arrive où on a la deuxième caméra nocturne Qui se détecte Enfin, qui s'allume, pardon Alors, je regarde en vitesse s'il y a eu des images de capturer Non, je ne pense pas Oh, c'est bon du tout Oh, c'est bon du tout Voilà Putain de pluie, quoi, c'est casse-coe, hein Ouais Bon, je vous dis, dehors, c'est vraiment à temps de merde Il caille Il pleut C'est trop, mais il y a de la gâte oule partout, enfin, je pense que c'est C'est un enfer, quoi Euh... Alors, moi, ce que je te propose Luke Skywalker, si je peux me permettre de t'appeler Luke Skywalker Ok, ça marche, mais trop Yoda Très bien Euh... Dark Vador Ça marche pas Dark Vador, ouais, c'est plus stylé qu'Yoda Ouais, ouais, Yoda, c'est... Un peu trop vert Ouais, ça c'est pénalisant en société dans son verre Surtout pour louer un logement, mais tout, ça passe pas le vert On marque en Dark Vador aussi, maintenant, tu me le dis Euh... C'est de retourner peut-être dans des zones Et de refaire comme on a fait hier À savoir éclairage Regardage Si euh... On voit... Une bestiole On peut tenter le coup On peut tenter le coup, hein, parce que là, de toute façon, on peut rien faire Si on filme dehors, je vais niquer ma caméra De toute façon, on filme pas, on filmera rien s'il se passe quelque chose Bah oui, oui, non mais là, ouais, là, j'ai vu, on a fait les... Les dernières quelques centaines de mètres, euh... Une caméra éteinte dans la poche, enfin voilà Ça fait partie des... Des aventures en tant que euh... Euh... Mais vous savez quoi ? C'est un des défauts On est dingue On va revenir bientôt Pour cet été, on va se faire... On va essayer de voir pour... Quand il fera la clavicule On va essayer de... De refaire la suite, voilà Chasser en short et en tombe Exactement Voilà Donc euh... On va... Mais on n'a pas fini On continue encore un petit peu Allez, c'est parti Et là, on est dans la zone, justement, où... On est venu hier Il n'y a pas quelqu'un ? Il n'y a pas une bébête dans le coin ? Non Bon Allez, on va rejoindre... La forêt d'hier C'est ce que je disais à Jonathan là... À l'instant... C'est qu'on est... Forcément... Les deux seuls barjots En train de chasser du loup-garou En pleine nuit... En France... Il en faut vraiment... On est tarés... Et nous, on est des tarés positifs On fait de mal à personne... Non On demande à ce costard-cravate... Qui dirige nos villes... Donc voilà, on nous retourne dans le fameux bois... Et... Je pense que ça flotte à nous en tout cas là C'est que le problème c'est que... Il y a des... Sur les arbres... Il y a plein de reflets en fait... Ouais... Que tu puisses la déclencher... On est obligé de faire une marche arrière... Parce que... On a essayé un chemin... Mais... Mais c'est pas la peine... On va tenter celui-là... Parce qu'on n'a pas... Bien que ce soit... Une voiture tout terrain... Il n'y a pas les pneus adéquates... Et... Le but c'est pas de rester embourbé... Bon... On vient de filmer deux chevreuils... Je sais pas si ça se verra bien à l'écran... Bon... Écoutez... On a tourné pendant... Une bonne demi-heure... Dans la forêt... A éclairer... Je vous passe... Toute cette demi-heure là... On a juste... Vu... Trois biches... Voilà donc... Rien de très intéressant... Alors bon... Bien sûr... C'est toujours... Dommage... D'être emmerdé par la pluie... Ouais... Un peu frustré j'avoue... Ouais... Ouais... J'aurais voulu qu'on puisse insister... Là où on a commencé... Quand même à se sentir pas à l'aise... Ouais... La tension est montée à ce moment-là... Ouais... L'ambiance elle s'est mise à changer... Alors qu'on était plutôt relax... Deux minutes avant... Oui... On rigolait... On a commencé à entendre... Deux trois petites choses... A droite à gauche... Et c'est vrai que la pluie... Elle a mis fin à tout... Ouais... La pluie a mis fin à tout... Donc ouais... Frustré... Et hâte de pouvoir remettre ça en fait... Ouais... Bah bien sûr... Et pouvoir apporter une preuve... Entre guillemets... Même si c'est jamais vraiment une preuve... Mais... De... 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 De ce qu'on a vécu avec Caro en fait... Ouais... Tout à fait... Tout à fait... Mais toi de ton côté... Faut continuer... Nous on va continuer... C'est sûr... Ouais... On va s'équiper du coup... Avec une caméra... Ouais... Comme ça si... Si on arrive à voir quelque chose... On pourra le filmer... Enfin j'espère... Oui bien sûr... Bien sûr... Bah oui... Après ouais... C'est... C'est pas toujours facile de filmer... Là aussi... Beaucoup ne se rendent pas compte... Et ils arrivent toujours avec des bons conseils... Et... Il fallait une meilleure lumière... Il fallait un truc nocturne... Il fallait une caméra thermique... Il fallait un drone... Il fallait ceci... Il fallait... Allez le faire... Ouais c'est ça... Non mais on va tenter... On va tenter... Ouais... Je pense qu'on arrivera forcément à un moment... Ramener quelque chose de... De... De sympa... Que ça prenne... 6 mois... 1 an... 2 ans... 3 ans... Ça finira par payer de toute façon... Exactement... Oh bah bah j'avais encore un... Je vais méfier... Il y en a peut-être d'autres... Vous voyez... On a deux biches encore... Trois biches... Ouais... Non mais là... Pas de soucis... Là si tu leur mets la loupiote... Par contre... Voilà... Là ils aiment pas... Il tire... Il tire... Il tire... Bordel... Ah bah... Il tire... Il voit un truc... Il tire... Alors que le mauvais chasseur... Il voit un truc... Il tire... Il tire... Mais c'est pas pareil... C'est un bon... C'est un mauvais chasseur... Tu as aussi le chasseur de loups-garou... Bon bah t'as le bon chasseur de loups-garou... Il pleut... Bon bah il se tire... Ouais... Puis t'as le mauvais chasseur... Il pleut bah... Il se tire... Il tire... Mais c'est un mauvais chasseur... C'est un mauvais chasseur... C'est pas pareil... Ça serait un peu comparé... Deux choses qui se comparent pas... Si tu veux... Tu vois par exemple... Deux choses qui se comparent pas... Tu n'auras pas idée de les comparer... Bon bah c'est pareil... C'est incomparable... C'est incomparable... C'est pour te donner un ordre d'idée... un chat un chat le chat garou ah oui là c'est un renard s'il est là vas-y c'est un renard et voilà ouais c'est ça les casse toi fin du reportage alors michel permets-moi de t'appeler michel tout à fait tu en penses quoi de pas des deux jours enfin des deux nuits enfin deux jours de nuit qu'on a passé super expérience super expérience t'es en vrai comme derrière la caméra faut dire ouais franchement même encore bien il était pire il est usant non c'était super bon c'est dommage que ce soir ça nous a mis un coup d'arrêt la pluie ça franchement c'est dommage et j'aurais bien voulu insister un peu plus mais on fait on fait avec que ce qu'on a donc maintenant c'était chouette que l'expérience j'avais pas eu l'occasion d'y aller à pied et franchement c'est autre chose toi et tu n'étais pas retourné depuis un rangy là sur le site là j'étais pas retourné du tout j'en avais pas eu le courage en fait ouais c'est le premier soir j'ai retourné vraiment et alors là du coup tu vas prendre un peu du temps encore plus enfin comme tu as commencé déjà donc avec une caméra tout ça tu vas faire tes enquêtes un petit peu dans ton coin donc tu nous tiendras au courant au carreau france bien sûr on sait jamais il suffit de peut-être je sais pas une fois deux fois dix fois cent fois deux cents fois mais il faut y aller quoi je vous invite à faire la même chose chez vous ainsi mais du résultat c'est bien c'est sympa d'attendre après moi mais c'est sympa aussi d'aider de cette façon là aussi on participe et voilà c'est exactement déploie une armée l'eau carreau france voilà comme on peut avec le budget qu'on a vous allez voir quand vous allez y vous allez voir tout de suite que entre ceux qui vous donne des conseils fait si fait si fait ça vous allez voir la réalité du terrain c'est plus pareil du tout quoi donc en tout cas j'espère que ça vous a intéressé que vous avez passé un bon moment c'est pas des résultats de psychopathe mais bon c'était un bon moment quand même et puis voilà ça permet de lire de clôturer l'année 2022 sur 2021 pardon sur une note sur une note un peu je vais dire une bonne note quand même parce que toute l'année ça a été beaucoup de tournage de témoignages de reportages vous avez vu des récits ça n'a pas arrêté et là voilà c'est sans vous ça aurait été très compliqué donc c'est sûr comme je le dis on fait tous ensemble j'ai besoin de vous pour pouvoir continuer faire tout ce que je fais et vous pouvez activement été sur paypal tipeee vous avez les liens dans la description n'oubliez pas le petit like partager et commenter enfin vous connaissez toutes les choses là désolé si je me répète mais c'est la loi du domaine public et puis on se retrouve très très bientôt et nous on se retrouve cet été on commence à avoir en tout cas dans cette zone là pour continuer encore on va pas lâcher l'affaire à très bientôt vous étiez sur le garou france 3 4 4 4 5 5